Bien le bonjour, bien le bonjour mes amis. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie de War Tales. On continue celle de hier, d'avant-avant-hier, tout ça. On se prend pas la tête et puis on va peut-être essayer de se terminer cette petite province de Vertruz. Hein ? J'ai envie de vous dire. Ça serait pas mal ? Ça serait pas mal, mais je pense que oui, ça va se faire. Ça va se faire easy. Ça va se faire easy. Donc, on a repris hier soir, avant d'arrêter, on a repris des contrats par là. Honnêtement, je pense qu'on va peut-être faire celui-là. Histoire d'avoir au moins un petit peu d'argent, 200. Voilà. Après ça, on va juste faire celui-là. Puis après, on va s'occuper de la quête principale de Vertruz. Et pourquoi pas se faire une petite invasion de rat dans la foulée. Alors, on set-up, on fait ça, comme ça. Après, on va enfin aller à la pêcherie de Mermont. Histoire d'aller ouvrir le coffre qu'on a pêché. Oui, nous avons pêché un coffre. Tout à fait. Il faut des bras pour remonter un coffre, je vous le dis. C'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Mais on va pouvoir l'ouvrir aisément. Et après, on va essayer juste de finir la quête principale. On est à 40%. Donc, normalement, il nous reste encore trois quêtes. Donc, celle-là, on va la finir. Et puis, on va voir. On va bien voir ça tout ça ensemble. Allez. On se lance. On est bien. On est beau. On est chaud. Alors, ici. On va peut-être essayer d'éviter les sangliers. On a sept jours de bouffe. Ah, ça commence bien. Petit repos. Petit repos qu'il va falloir s'effectuer tout de suite. On développe le campement, bien sûr. 20% ! Super ! Ouais. Je vais pas spécialement lui de me faire attaquer. On va aller dans le bourg. Et puis, on va monter le campement à l'intérieur. Normalement, on devrait pas se faire attaquer dans les villes et les petits villages. Voilà. Donc, j'ai aucun. On verse le salaire. Parce que, voilà. Il faut rester... Il faut rester dans les règles. On va pas faire baisser le mécontentement plus que nécessaire. On va peut-être mettre un gars au feu de camp. On va mettre un gars au feu de camp. Parce qu'on va avoir normalement 7 points. Puis, on sera bien à 10. Donc, on va peut-être augmenter un peu le bonheur. Parce que les cas de conscience des compagnons... Merci bien. Ça fait... C'est pas toujours cool. Donc, allez. On va se faire un petit repas. Frugal, dans la limite du possible. Voilà. Un petit peu de pain. Pinque. Puis, un petit peu de vent. Voilà. Comme ça, on augmente le bonheur. On se repose. Alors, Luwak a toujours ses 45 points d'expérience à chaque repos. Pour l'instant, c'est pas mal. Et mine de rien, il a bien rattrapé les autres. Il est déjà à niveau 5. Bon, les autres sont niveau 6. Mais ils viennent de passer niveau 6. Donc, lui, petit à petit, il rattrape son retard. Et puis, oui, il va falloir lui crafter bouclier et épée à lui. Parce qu'épée à deux mains, ça va pas le faire. Vu que c'est notre futur tank. Luwak. Allez, on est reparti. On va se faire ses bandits. J'ai dit bandits. Oui, c'est des bandits. On va pas tuer des honnêtes citoyens. Ils sont là. Alors, ils sont là. Ouais, ils sont en boule. On peut les voir. Et on va les rusher. Voilà. OK. Niveau 6. Ça commence, ça commence. Niveau 6, c'est pas mal. Et c'est simple, ça ? Non, c'est moyen, je crois. Allez. On se fait, messieurs les brigands. Alors, le chef donne un bœuf. C'est critique à tous les coups pour tout le monde. Super. Alors, où es-tu ? Où es-tu, très cher ami ? Ah, elle est là. Rose l'abuse. Eh bien, on va se charger de toi. On va rester sur la même tactique que d'habitude. On prend un Grimm. Bien, un Grimm, il va dépoter. La sphère rose. Est-ce qu'on lui met un support ? Est-ce qu'on lui met un support ? Là est la question. Moi, ça serait pas si fou que ça, de lui mettre un petit support. Et puis là, on va essayer de... On va les avoir. Tant qu'ici, Kratos. T'es Kratos, t'es là. Kratos qui va aller s'occuper de ce petit groupe ici. Voilà, tu vas aller engager l'archer. T'es Kratos. T'es Kratos. On va te mettre là. Parce que les voleurs, mieux vaut qu'ils arrivent après. Hawk, maintenant, il a un mouvement totalement pété. Donc ça, c'est bien. Et puis, on regarde qui va jouer en premier. C'est lui. Et en deuxième, c'est lui là-bas. Ah. Qu'est-ce qui est le mieux ? Parce que lui, il va venir attaquer Kratos au cac. Ah. OK. On va peut-être plutôt mettre Hawk ici. Histoire qu'il puisse back de ce côté. Et puis, on va amener Kratos. Parce que lui, au fond, est-ce qu'il a... Non, il n'arrive pas. Donc ça, c'est parfait. On fera jouer engrim après. OK. Alors, on va engager l'archer. Lui, normalement, il va venir dans mon dos. Déjà, on se permet de faire ça. Ah. Kratos a débloquer le tricolos. Colos. Bien. 5% de force en plus. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Allez. On essaye de tuer l'archer. Non. Bon, ça sera après son tour. Avec son débuff, ça va le tuer. Hop. On passe notre tour. Ah oui. Ah oui, 78. Ah oui. Ah oui. Et toi, tu vas jouer après. OK. OK, OK. Il faut aller sécuriser Kratos. Il faut aller sécuriser Kratos. Il a pris trop cher. On n'a pas l'habitude de se faire des niveaux 6. Et ça a l'air de faire bobo. Ça a l'air de faire bobo. Donc on va vite s'occuper de lui. Voilà. Parce qu'ils font mal quand même. Surtout par derrière. En espérant que lui, il vienne engager. On va laisser Kratos tanker un peu. Donc on va s'éloigner un petit peu. Voilà. On va lui mettre un saignement. Parce que c'est toujours bien, un saignement pour les tanks. Ça leur attaque la vie. Et maintenant, il passe notre tour. Donc lui, voilà. Ouh. Ah oui. Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. Ça commence bien, cette game. Ça commence bien. Ça commence très bien. Alors déjà, on va soigner Kratos. Voilà. Histoire qu'il ne meurt pas. On va balancer un petit couteau. Mais on va le faire attaquer sa cible engagée. Voilà. C'est parfait. Et puis, ben... On est bien ici. J'ai envie de dire. On est pas mal. On est pas mal. Donc maintenant, on va peut-être enfin pouvoir aller engager le Mister ici. Parce que les coups critiques, ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal. Voilà. 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 Donc normalement, il ne devrait plus trop faire de coups critiques. À moins que lui, il m'expulse. Mais bon. On va rester sur ce coup. Voilà. En plus, il touche son capitaine. C'est merveilleux. Ça, c'est problématique par contre. Je ne pensais pas que la boule aura l'en tiré autant. Ça, c'est bête. Bon. Est-ce que Hawk... Hawk. Est-ce que tu peux sauver la game ? Voyons... Il faudrait qu'il... Ouais, non. Lui, il va venir... Il va venir l'engager. Il va venir l'engager. Mais c'est pas avant un petit moment. Donc, qu'est-ce qu'on pourra mettre ? Ouais. Ouais, on pourra essayer de l'engager, lui. Allez. Ouais, il est tout seul. Ça devrait être bon. Ici, on va le faire jouer juste après, tank, pour qu'il vienne tanker ici. OK. OK, OK. On prie. On prie. On va prier. Ah, mais c'est parfait. Voilà. Comme ça. À plus, capitaine. Capitaine. À plus. Et puis, toi, on va te reculer. Voilà. On te recule. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, le prochain à jouer, c'est toi. Donc, on va prendre tank. Tank qui va... Qui va venir engager l'archer. Hein ? Je pense que ça, ça paraît être le mieux. Voilà. Et bim. Un bon petit coup, histoire de l'engager. Puis, on va se setup pour la suite. Voilà. Parfait. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Il va se prendre le coup. Luwak. Luwak, non. On va plutôt le faire jouer toi. Parce que je n'ai pas envie que Hawks fasse engager. Donc, tu vas te mettre ici. Comme ça, tu seras supporté. Voilà. Et puis, on va essayer... On va lui mettre un debuff. Un petit debuff de fier. Est-ce que toi, non ? Il faut qu'il soit engagé. Donc, voilà. Bon, bah, il ne reste plus que Luwak. Luwak, il va falloir que tu viennes aider un peu en support. Parce que là, tant qu'il est encerclé, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ok. Toujours round qui commence. Toi, tu joues en deuxième avec les ennemis. On a quand même quatre coups à faire avant lui. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va faire ça. On va se mettre ici. On va engager le Mister. Parce que lui, c'est un tank. Normalement, il ne fait pas si mal que ça. On devrait bien pouvoir s'en tirer. Voilà. On l'enchaîne. Comme ça, on est bien sécure. On va utiliser Hawks, peut-être. On va peut-être utiliser Hawks. Parce que toi, tu vas jouer. Au pire, tu vas aller sur Erina. Mais ça, je pense que ça va bien se passer. Allez, Hawks. Voilà. Un PV. Ce n'est pas possible. Il reste un HP, quoi. Allez. Ah non. Ah non. Ça commence bien, cette partie. Ça commence bien. Ça commence bien. Allez. On va l'achever. On va l'achever. Ce qui m'embête, c'est qu'après, eux, ils vont être assez loin. Pour pouvoir aider les autres. Le très glorieux. Le très glorieux. Je pense que c'est plutôt bien. Le très glorieux. Si je me souviens bien, c'est une chance de récupérer un point de bravoure à la fin de son tour. Le point de bravoure, bien sûr, c'est les points pour les compétences spéciales. Ils sont ici. On les récupère avec le repos et avec certaines aptitudes, comme le très glorieux. On va passer le tour. On passe le tour. Et puis, lui, voilà. Parfait. Il arrive sur un grim. C'est merveilleux. Maintenant, il faut l'engager. On va t'engager, toi. On va t'engager. Voilà. Comme ça, il est engagé. Il va juste taper. Voilà. C'est parfait. C'est pas grave. Il est juste là pour engager. Maintenant, ouais. On va enfin pouvoir faire jouer tank. Histoire qu'il donne son petit coup. Voilà. Bon petit coup. On va le déplacer. Bien sûr. On va achever le petit mister ici, présent. Voilà. Ça fait toujours du bien par où ça passe. Petit craquement. Les petits bruitages qui font plaisir. On va aller s'occuper du truand. Voilà. Il s'en fait deux en un tour. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Et on passe le tour. Et on passe le tour. Maintenant, ils ont un peu tous joué. On va pouvoir s'occuper de notre très cher ami tank. Non. On ne veut pas le désengager. Justement. Enfin, quoi que si. On va peut-être le désengager. Histoire qu'ils prennent vraiment très cher. De toute façon, après, on a quatre tours. On a quatre tours pour s'occuper de lui. On va mettre un petit coup avec Kratos. Parce qu'il le mérite. Voilà. C'est bien, ça. On va l'achever, en fait. On va l'achever. Galvanisation. Il ne reste plus que deux. Il ne reste plus que lui et lui. Je pense que quand on va tuer lui, lui va rendre les armes. Mais on va quand même rester comme ça. Toi, Kratos, vu que tu as pris vraiment très cher, on va te garder comme ça. Alors, ouais, 97. Ouais, ça devrait le faire. Ben alors. Voilà. On te passe à zéro de garde. On t'envoie une petite sauce. Un nouveau round qui commence. Ce sera toi qui joueras. Mais... Ouais, t'es engagé ? Ouais, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. On va mettre un petit coup dans le dos. Ah, quoique, il a encore de la garde. Ça serait bien de la tomber au minimum. Voilà. Petit grid. Voilà. C'est bien, ça. Et puis, ben... Est-ce qu'un critique, et c'est le one shot ? Voilà, parfait. Le one shot, non. On ne va pas le laisser s'enfuir. Parce que c'est du niveau 6. Et ça peut lâcher du loot. Ça peut lâcher du loot. Donc, on va se faire le... Je ne sais pas exactement si... Mais je trouverais ça logique. Plus tu tues d'ennemis, et plus tu as de chance d'avoir du loot. Donc, on part là-dessus. On part là-dessus. Donc, OK. T'es un peu trop loin pour s'occuper. De notre très cher ami. On va prendre tank. On va prendre tank. Et puis tank. Ouf ! OK. D'accord. Non, non, mais... Ouais, hein. Non, non, mais... C'est bien, c'est bien. Ah ! Ah ! Ah, on vient d'avoir une petite armure qui n'est pas si mal. Parce que... Deux slots. Deux slots de renfort. 46 d'armure. Deux critiques et deux mouvements. C'est pas si mal. Parce que Erin a 51 d'armure plus deux mouvements. Ça, c'est ce qu'on avait crafté, hein. Si je ne dis pas de bêtises. Donc... 42 d'armure. Tu vas mettre ça. Tu vas te mettre ça. Voilà. On équipe tuck. On équipe tuck. On n'a pas vendu notre barda. Il faudra le vendre. C'est ce qu'on va faire, je pense. On prend le reste. Parce que la dague... Ah ! Plus 15. Ah ! Plus 15. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais 33, 41. 33, 40. Et applique un poison. Ouais. Allez. On part là-dessus. Puis je crois qu'on a un petit... Si on n'avait pas... Ouais. On a un petit couteau à lancer. On garde ça en dernier recours. Puis on a tout ça à vendre. Finalement, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup à vendre. Toi, est-ce qu'on peut t'équiper mieux ? 16 d'armure, 3 de critique. Mais je pense que oui. Tu vas enfin pouvoir changer. Voilà. Pareil. Petit changement de tenue de hawk. Toujours ce renfort d'armure à mettre. Je pense qu'on va le mettre sur ce renfort, sur cette armure. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. Voilà. Comme ça, tuck, il est houpé. 22% de critique. Le mouvement est assez conséquent. Et puis, on a fait notre petit contrat. Voilà. On répare. On répare. On ne peut pas réparer. Ah d'accord. Il fallait des matériaux. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, on va retourner à la ville. On va retourner à la ville pour vendre un peu tout ce qu'on avait sur nous. Et bien, on profite. C'est la nature. C'est la nature. Finalement, finalement. Donc oui. Il faut aller vendre. On va aller vendre à la forge. On se prend tous ces petits matériaux bruts histoire de réparer nos armures. On va vendre. On va vendre allègrement. Voilà. Voilà. Toi aussi, on te vend. On vend tout ça. On se déleste. On se déleste totalement. On se fait un petit rangement. Et puis, on n'est pas si mal là, j'ai envie de dire. Non, non ? On n'est pas si mal. On va vendre ça. Voilà. On vendre un petit peu de ça. On garde de ça. Parce que j'ai vu qu'il en fallait pour certaines compos alchimiques. On va commencer à les garder. Et puis voilà. On le vendre ça parce que voilà. Et puis, on est parti. Voilà. On est parti. Ou alors, est-ce qu'on peut crafter quelque chose pour Erina ? Est-ce qu'on peut crafter quelque chose pour Erina ? C'est ici, le craft. Non. Mais par contre, par contre, on va rendre l'ouac plus tanky. On va rendre l'ouac plus tanky parce que c'est plus possible. C'est plus possible. On va te prendre une petite targe. Donc, on va crafter une targe pour notre ami. On va partir. On va forger. On prend un Erina, notre forgeron attitré. On fait notre petite targe. Histoire de débloquer le prochain bouclier. Voilà. On s'en fiche de le réussir ou pas. C'est pas... C'est pas le principal. De toute façon, on va le revendre tout de suite. C'est pas assez bien pour un tank. Est-ce que ça nous a débloqué... Ça nous a débloqué le rondage. Un petit rondage. Donc, c'est bien, ça. Est-ce que l'épée a une main ? Ah, il va falloir débloquer l'épée à une main aussi. Ah, bon. En prévision. En prévision. On va lui crafter ça. On va apprendre. Quoi que non. On va attendre d'être à la prochaine ville. Histoire de si on trouve tombe sur un marchand qui vend une arme à une main ou un bouclier. Comme ça. Je pense que normalement, ça devrait être notre level. Donc, ça sera peut-être mieux. Ça sera peut-être mieux. Donc, voilà. On a crafté pour être sûr. Comme ça. On a notre petit bouclier de sûr. On revend le petit bouclier. Niveau recettes. On a les recettes à apprendre. On a un remède imparfait. Ok. C'est peut-être mieux juste de remède. Non ? Faire de remède imparfait. Quoi ça sert exactement ? Ah. On n'a pas vu. Kratos a pris son level. Il a enfin passé niveau 6. Ouais. Ouais, ouais. On va te mettre en constitution. Bonne tine. Comme ça. Un peu plus tanky. Vu que tu vas quand même pas mal au cac, toi. Mais bientôt, Luwak va te remplacer. On va rendre la prime. Tant qu'à faire. Ça sera toujours ça de fait. On va trier. Et puis on y va. On y va. On y va. Prochaine destination. La ferme des... Le vignoble des loupes. Pardon. Et on va se permettre de réparer un peu tout notre équipement. Voilà. De la gestion, de la gestion. Et on est parti. Pour l'aventure. C'est le bon chemin. Ah. C'est ça que... De faire... Le sprint. Faut bien le gérer. Mais... J'ai un peu grid. Le vignoble des loupes. Histoire de rendre notre quête. Alors, Roselle loupe. Alors, comme ça, ce tubercule a des propriétés spéciales ? Attendez. Vous voulez dire que c'est cette répugnante racine qui est responsable de tout ? Oui, 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 tout à fait. Les gens de méchants, ils essayaient de planter ce tubercule dans la terre. Ils empoisonnaient sciemment mes vignes. C'est trop grave. Le négociant d'Aldemarine doit être prévenu. Voici votre récompense. Prenez-la pour en profiter. Et profitez-en. Pendant que je me rends au château. Soyez aux aguets. Le négociant pourrait vous faire appeler. Ok. Donc, le château, c'est ok. Parfait. Donc ça, ça va certainement nous débloquer une quête. Une autre quête. S'il nous dit ça. Eux, on s'en fout, c'est bon. Est-ce qu'on a fini ? Oui, nous avons fini. Donc maintenant, on va s'occuper des rats. On va faire cette invasion de rats. Et je crois qu'il y a un double contrat potentiel. Je crois qu'on l'a pris deux fois, cette prime. Donc, on va pouvoir voir s'il y a vraiment le cumul des primes. Ça sera assez pété. Ça serait assez pété. Hop là, on s'occupe de nos très chers amis. Alors, le plus important, c'est les excroissances, bien sûr. Là, il y a l'air d'y avoir vraiment la dose. Ça va quand même pas mal. Et ils sont... La marque H, c'est dans le coin. C'est un bon setup. C'est un bon setup. On va garder Kratos et Tanks pour gérer les minions. On va en mettre un petit soutien. D'ailleurs, on va mettre Kratos ici. Et puis, le reste de notre trou va aller s'occuper des excroissances. Ardgrim. Ardgrim va aller prendre une autre. On va prendre Louac en soutien. Ouais, je pense qu'on va prendre Louac en soutien. Comme ça, ils seront trois à gérer tout ça. Par contre, Kratos ici, il va taper un peu tout le monde. Je pense que ça va être le mieux. Ce premier rat va jouer, après ce deuxième. Donc, on va laisser Tanks ici. Celui-là, il va aller dessus. C'est parfait. Tech. Oak, il a... Maintenant, il a un bon mouvement. Donc, on va mettre E en première ligne. Puis, notre objectif, c'est d'abord ces trois-là. On va essayer. Ah, ouais. Après, ça se déplace. Comment ça se passe, toi ? Oui, on peut passer par là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. D'accord. Allez. Kratos. On engage. On engage. Et en espérant que tu tapes... Ah, on peut peut-être te décaler, toi. Oui. Parfait. Je crois qu'on touche même la matriarche. Ça, c'est un bon effet. Voilà. C'est bien. On va toucher. On va tuer. Là, voyons. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. On va mettre Kratos un peu en back. Parce que ce serait mieux que ce soit l'ouac qui tank. Donc, on va se mettre comme ça. Comme ça, peut-être que ça va se répartir. Voilà. Lui, il attaque notre tank. Notre très cher tank est attaqué. On achève le petit rat. Et puis, on va se poser ici. Ici ou ici ? Ici, hein ? Ouais, je pense que ça sera mieux. Ah non. Non, non. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Voilà. Là, c'est mieux. C'est mieux. On se met comme ça. Voilà. Bon, je pense que lui, il va venir là. Et puis, ça va être fucké. Mais, allez. On va parler là-dessus. Bon. On va commencer à s'occuper des excroissances. On va commencer. On va peut-être prendre Oak. Ouais. C'est bien Oak. Je vais te mettre ici. Je pense qu'ici, tu devrais pouvoir toucher ta cible. Voilà. Excroissance. Allez. Critique un peu. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Toi. Ah, mais non. Ça ne les a pas tués. Je crois que j'en ai touché un de trop. Si j'en ai touché un de moins avec son skill. Parce que plus je touche d'ennemis et moins... Enfin, plus les dégâts sont répartis. De ce que je comprends. Donc, lui, il est engagé. C'est très bien. On va prendre Arngrim. On va prendre Arngrim. Il va aller se prendre du poison. Mais normalement, il va pouvoir se faire l'excroissance en deux tours. Si tout va bien. Voilà. Et de un. Voilà. Et puis on passe. Voilà. Comme prévu, lui, il a bougé. Ah, est-ce que lui, il va se faire toucher ? Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, j'ai envie de dire. Erina, non. Tac. Ah, non. Ah, non. Bon. C'est pas grave. On va te mettre juste devant. Quoique non. Parce que Hawk va le finir, très certainement. Donc, au pire, on va setup pour aller plus loin. Voilà. Tu vas rester ici. Prochain rat à jouer, c'est toi. Après, c'est toi. Non, non. On va continuer. On va continuer. On va peut-être prendre Ménénal. Ici. Pour qu'il fasse un petit coup. Pour qu'il se débarrasse de notre Amira. Voilà. Et puis on prend un point de bravoure au passage. Et puis tu vas te foutre ici, toi. Voilà. Allez, ça c'est prévu. C'est parfait. Alors, prochain coup à jouer. On va prendre Irina. Irina. On va la mettre ici. Voilà. Toujours pareil en prévoyance. Puis ben... Ouais. Ouais, on te tue. On te tue tranquille. Voilà. On va avancer pour bloquer notre ami ici. Et on va tuer le petit. Voilà. La maman aura la matriarche qui va ramener plein de rats. Oh oui, en effet. Elle ramène du rat. Juste à côté de l'archer. Ah, c'est pop aléatoire. C'est pas l'idéal. C'est loin d'être l'idéal. Ouais. Ouf. Ah oui. Ah oui. Ah oui. On a failli tuer la matriarche. Sans... Ah oui, ça aurait été problématique. Mais le critique a fait très mal. Est-ce que t'as... C'est quoi ça ? Ok, dégâts de feu subi augmenté de 50%. C'est pas... On s'en fiche totalement. On va s'occuper des petits rats qui gênent. D'abord peut-être celui qui est derrière. Et puis on va l'achever. Voilà. Il est achevé. Et puis, et puis, et puis, tu vas aller ici. Parce que la matriarche bouge pas, hein. Donc on va rester sur... Ouais, ils vont s'avancer. Donc comme ça, ça devrait être pas mal. Luwak. Non, Luwak, c'est bien là. C'est bien, tu vas tanker. Mais oui, wow. C'est... C'est pas cool, ça. C'est pas cool. Est-ce qu'il y a moyen de... Toi, tu vas jouer. Toi, tu vas jouer. On va prendre Luwak. On va prendre Luwak. On va prendre Luwak. Parce qu'il faut pas qu'il s'engage. Il faut pas qu'il soit engagé. Sinon, il va servir à rien. Mais alors à rien du tout. Tu vas aller là. Voilà. Voilà, bon, ça va. C'est pas grave. Attaque, attack tank. C'est pas un souci. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Oui, ça, c'était très prévisible. C'était prévisible. J'ai déjà un peu de mal quand même à gérer les repères de rats. J'ai pas du tout la tactique pour bien se faire l'excroissance. Donc, Karngrim... Ouais. Parce que là, c'est toi qui va jouer. Après, c'est le rat là-bas. Donc, oui, on va prendre l'atgrim. Voilà. Un petit coup qui met bien. Pour le poison qui n'est pas vraiment très apprécié. Ah, peut-être que lui, il va se faire tuer par l'éboulement. Bon. OK. Ça peut être vite la crise. Parce que là, à la fin de ce tour, il y a encore plein de rats qui vont pop. Donc, en fait, on va juste faire un rush parce qu'on se fait beaucoup trop vite déborder. On se fait beaucoup trop vite déborder. Et c'est dommage, c'est dommage. On sait toujours qu'on peut terminer le combat en un coup. C'est le confort. C'est le confort qu'on a dans ce combat. Donc, toi, t'es engagé. Toi, t'es engagé. On va peut-être prendre mes lénales pour finir cette petite excroissance. Ouais. On va faire ça. Est-ce qu'avec un coup de javelot... Non. Non, ça ne va pas le tuer, hein. 17. A moins que ça critique. Mais je ne pense pas qu'on en soit là. Voilà. Un nid détruit. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Promis. Promis. Toi, on va te supporter. Puis, on va essayer de faire une petite brochette. Ça pourrait être pas mal. Petite brochette. Voilà. Petit saignement d'instabilisation. On passe notre tour. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Donc, normalement, ces deux-là, ils vont mourir. Ils vont mourir avec l'éboulement que vous voyez là. La petite zone. On va se désengager. On va se désengager. C'est bien, ça. Puis, lui, il va mourir après son prochain tour, normalement. Mais, on va... Est-ce qu'on s'écure ? Est-ce qu'on s'écure ? Là, il y a la question. 41. Toi, tu as 41. Je pense qu'on va ramener Oak après pour le finir. Voilà. On s'écure parce qu'il va y avoir beaucoup de rats. Il va vraiment y avoir beaucoup de rats. Donc, on va se mettre là. On a pris quand même pas mal de points de bravoure. Ça, c'est pas mal. Erina. Vas-y. Voilà. C'est parfait. Et le critique... Le critique... C'est exactement ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On va passer le tour. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Toujours le problème avec les rats, c'est que quand on a tapé toute l'armure, enfin, quand ils ont tapé toute l'armure de nos persos, ils commencent à attaquer nos points de vie. Et c'est là qu'on peut se faire contaminer. Parce qu'ils véhiculent la peste, ces petits bestiaux. Ils véhiculent la peste. Donc, il faut rester prudent avec eux. Il faut rester prudent. Oui, on est assez éloigné, nous. Pour ne pas se prendre le coup. Erina. Est-ce que... Est-ce que Erina... Oui, Erina, oui. Tu peux potentiellement te faire notre très chère excroissance. 25. Mais il a des stacks de poison, donc peut-être que ça va passer. Ah non. Ça passe pas. Ça passe pas. Ah si, c'est vrai que le petit couteau, la petite compétence couteau, là, c'est vrai que c'est assez confortable. On passe notre tour. Voilà. On va enfin faire jouer Louac. Louac, Louac, tu vas la taper, je pense à la matriarche. On va peut-être pas te faire taper comme ça. Mais bon, Louac, il est juste là pour prendre des coups. Voilà. Et puis, mais... Non, Kratos. Kratos. Qu'est-ce qu'on va te faire faire, Kratos ? On va s'occuper d'Era, on va s'occuper d'Era. Voilà, on va s'occuper de ces deux-là. Est-ce que... Oui, quand ils joueront, ils mourront. Je pense que Tang va se prendre un debuff pestiféré. Malheureusement. Malheureusement, je pense très honnêtement que ça va le faire. On va s'occuper... Ou alors, on garde ça pour l'excroissance. J'ai envie de garder ça pour l'excroissance. On va se mettre ici. Et... Ouais, 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 ouais. On va faire ça. Donc, toi, tu fais ton pop de rat. La matriarche qui chasse. Ok, 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 ok. Ça a fait du mal à certains rats. Visiblement, ça en a tué, hein, je crois. L'aube se lève, les rats se calment. Comment ça ? Ils avaient... J'avais pas vu qu'ils avaient un... Un bœuf, euh... Quand ils faisaient nuit. Ils se calment, ça veut dire... Bon. Ça n'est pas grave. On va s'occuper de tous ces petits amis. Bon, ça va faire du bien. Oui, ça fait du bien. Oh ! Oh, oui. Oh, ça fait du bien. Ouais. Encore plus de bien. Et voilà. Comme ça. Tant que... On va te mettre ici. Voilà. Et... On va faire ça. Comme ça. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Est-ce que l'ouak... Ouais, on va prendre l'ouak. Que c'est toi qui joues. Après, c'est le rat qui est ici. Donc lui, il va certainement aller engager Erina ou un des deux ici. Et après, c'est le pépère ici. D'accord. Ça fait beaucoup de rat, tout ça. Donc lui, il va certainement aller engager Tuck. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. On a eu deux excroissances. On va peut-être commencer à se dire qu'on va terminer le fight. Parce qu'on va pas non plus... Donc il y a des remèdes qui auront une chance sur quatre de soigner la peste. On en a quoi ? On en a dix, je crois. On en a dix. Mais. Mais, mais, mais. Armirim est totalement... Totalement full. Je pense qu'on va te prendre toi. On va t'achever. Voilà. Est-ce que... Non, il est trop loin. Il est trop loin. Et puis on va se mettre ici. Voilà. On va faire en sorte que ces deux-là... On leur dise au revoir. Et puis on t'avance ici, Armirim. On t'avance ici. Mais t'as quatre... Quatre... Debuffs de poison. Ok. Ok, ok. Sept. Ça va. Ça va. Ça reste totalement gérable. Donc oui, comme prévu, toi, tu vas t'attaquer un des trois. Mais c'est Ménénal. Donc Ménénal, ça reste... Ça reste très très bien. On va essayer de... T'attaquer excroissance ici. Allez. Un petit cutique. Ça, ça fait plaisir. Est-ce que tu serais assez OP pour un deuxième ? Ouh. Ouh. D'accord. Donc on peut se faire celle-là assez aisément. Voilà. Un. Tant qu'il se prend des dégâts, bien sûr. Ça va. Ça va, ça va. Sept. Ça devrait aller. Je pense qu'il devrait s'en tirer. Sans trop de boubou. Toi. Toi, tu vas jouer en prochain tour. Oui. Tu peux venir embêter notre très cher ami. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas te mettre ici pour bloquer le passage. Ouais, tu vas te mettre ici pour bloquer le passage. Voilà. Et est-ce que... Non, on ne veut pas l'engager. Parce qu'on ne veut pas que tant que nous touche. On ne veut pas que tant que nous touche. Donc toi, c'est juste un coup dans le vent, comme ça. Est-ce que... Ouais, ouais. On va aller apporter le dernier coup à l'excroissance. Comme ça. Donc troisième nid détruit. Et bien, il nous en reste encore quatre. Il en reste encore quatre. Ouais, il reste quatre. Et je pense qu'il y a moyen qu'on s'arrête ici, suivant le nombre de pop de rats qu'il va y avoir au prochain tour. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Parce qu'en fait, c'est ça. Il faudrait être préparé et prendre plein de remèdes contre la peste. Parce que là, vu que je n'en ai pas... Ça peut être très vite problématique. Donc on va... On peut se désengager ? Est-ce qu'on peut se désengager ? Bon, lui, voilà, comme prévu. Et avec un peu de chance, il a une patte qui dépasse, là. Il y a une patte qui dépasse, donc ça serait bien que... Ça serait bien qu'il se fasse toucher par l'attaque de tank. Ça serait même parfait, j'ai envie de dire. Alors, on met une enale. On va te faire désengager. Voilà, comme ça, potentiellement. Voilà. On dit adieu à un rat. Et puis, on va se mettre ici. Et on va faire une petite brochette. De un rat. C'est vraiment une petite brochette. Il n'y a pas de quoi manger dessus. Toi, je te sens bien que si tu pars dans ton coin, tu vas aller te faire dépouiller par des rats qui vont pop autour de toi. Donc, on va se regrouper. On va se regrouper. Et puis, Kratos. Qu'est-ce que tu veux faire, Kratos ? Kratos, je pense que, oui, on va se permettre de faire un petit coup. Voilà, comme ça. Parce que là, on est sûr qu'en bas, ils vont tous mourir. Voilà, comme ça. Ouf, oui. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Kratos, il est bien. Mais Kratos, il ne peut plus rien faire. Allez, fait pop terra. Voyons, voyons. Oui, ouf. Ça fait beaucoup de rats, tout ça. Ça fait beaucoup de rats. Et ça fait beaucoup de rats à jouer. Rien que là. On va faire jouer tank. On n'a pas trop le choix, j'ai envie de dire. Ouais, on va jouer tank. Voilà, 4 rats. C'est exactement ce qui était prévu. Voilà, et puis, il est un petit peu bloqué, donc, pour éviter de rester bloqué, on va se vider le passage. Et puis, tu vas aller là, parce qu'il te reste 14. Je pense que tu peux prendre encore un coup de rats. Mais, on va d'abord laisser tanker les deux là. On va d'abord laisser tanker les deux là. Il y a deux rats ici. On ne peut plus tuer la Patriarche comme on voulait là. Donc, est-ce qu'on essaye d'aller faire une dernière excroissance ? On va faire ça. D'abord, on va faire ça. On va être sûr, parce que je ne sais pas si on va le tuer. On le tue. Oui, on va tuer un rat avec ça, normalement. Voilà, pour qu'on tue notre rat. Et puis, on va un petit peu baquer. On va un petit peu baquer. Parce qu'on n'a pas envie qu'il se prenne une fièvre mal placée, lui. Enfin, une fièvre. Une contamination pestiférée, plus exactement. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. C'est ce qu'on veut, hein. C'est ce qu'on veut. Bon, là, c'est un peu moins ce qu'on veut, hein. Ok, il y a un engagé ici. Donc, maintenant. Ces deux rats vont jouer. Oh, non ! Ah, non ! Elle va mourir au prochain tour, ça veut dire, ça. Ah, ça, c'est... Ok. C'est pas cool. C'est pas cool. Ça veut dire que j'ai... J'ai un, deux... Putain, j'ai pas beaucoup de personnes pour essayer d'aller se faire cette ex-300. Surtout que la route est bloquée. Ok, on va... Armgrim. Tu vas en tuer deux. Tu vas en tuer deux. Voilà. Tu vas en tuer trois. Quoique... Quoique... Non. Non, hein. Je pense que... Je pense que le fight va s'arrêter très très vite. C'est dommage. C'est dommage. Toi, tu vas jouer, donc... Je vais te mettre là, en espérant que toi, t'attaques lui. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ah, il a pris un poids en plus. C'est bon, on attaque Kratos. Kratos, il n'y a aucun problème. Attaque Kluha, il n'y a aucun problème. Bon, parce que là, c'est tout pour essayer d'aller choper. C'est ce que je vais le toucher, là. Eh bien, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. De toute façon, il faut essayer de le tuer à tout prix. C'est mieux de critiquer. Si tu critiques, on peut être mieux. Aucun. Aucun. Voyons. Voyons. T'as quand même 28% de critique. Mince, quoi. D'accord. En ce moment, on n'a toujours aucun pestiféré dans le groupe. On n'a toujours aucun pestiféré dans le groupe. Alors. Ménénale. Ménénale. Tu vas aller finir l'excroissance. Tu vas aller finir l'excroissance. Il n'y a pas à discuter. Voilà. Et voilà. Bon, ben, on reste. On va rester à ce chiffre de nids détruit. On va détruire ton 4 nids. Ça va, 4 nids. C'est respectable. Ça reste respectable. Rassurez-moi. J'ai presque envie d'aller directement tuer la matriarche. Parce que ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Les rats, pris de panique, s'enfuient avec la mort de la matriarche. Donc, on a un butin quand même conséquent. J'ai envie de dire. On va tuer 20 rats. Ah non, 33 rats. 33 rats, 4x croissance. C'est honorable. Ça reste honorable. Ça reste honorable. Par contre, oui, il va falloir qu'on aille vendre tout notre petit barda. Mais bon. Alors, on a fini. On a fini cette zone. On a fini cette zone. Il y a toujours cette quête là-bas. Mais mission pêcherie. Mission pêcherie. On ne peut pas passer. On fait le tour. Ah non, j'ai vu des loups à côté. On va s'écarter. On s'écarte tranquillement. Toujours pareil. Je ne vous conseille pas d'atteindre cette barre de fatigue à fond. Parce que sinon, ça va tuer un de vos compagnons. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. C'est pour ça. Ça sent le vécu. En effet. Je crois que c'était avant-hier. Avant-hier, il me semble. Alors, on verse le salaire. On va manger tous les rats. Parce qu'ils servent à quelque chose. On va mettre la carcasse. Parce que ça pèse un an de mort, ce truc. Deux kilos. Pour ce que c'est. Je crois qu'il y a moyen après d'en faire du cuir. Ou des petits bouts de viande, il me semble. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas récupéré le plan. Le plan pour fabriquer ça. Et je ne sais pas où il est. Donc, on verra. On va faire ça au petit bonheur la chance. Donc, on va continuer. On va se mettre un petit chou. Un petit chou. Un petit chou, puis on est bien. Ce n'est pas le repas le plus frugal. Ce n'est pas du 3 étoiles. C'est du 0,5 étoiles. Allez, on se repose. Un petit peu de bonheur. Prévenu par Rosaloupe. Le négociant Al Mareim souhaite entendre votre récit. D'accord. Donc, ça y est. Il va falloir aller au château de Mareim. C'est parfait. C'est parfait. On va pouvoir faire d'une pierre deux coups. Et oui, on a terminé l'arène ici. On va continuer. Voilà. Qu'y a-t-il, Oak ? Alors, bon sang. Si on ne mange pas, je vais bouffer le poney. Ah bah non. Ah bah non. Tu vas laisser à le corps, s'il te plaît. Le pauvre. Ma petit poney, quoi. Bah voyons, mais t'es horrible. Tant pis. On portera le barda sur notre dos. Ou on abandonnera des trucs ici. Mais il faut que je mange. Mais c'est quoi cette histoire ? T'es une foule de la gueule de qui ? Alors, tuer et manger le poney. Mais, 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 auke, auke, t'es sérieux ? C'est quoi cette histoire ? Vous venez de manger, vous êtes bien, non ? Quoique, après, ils ont mangé une carcasse et 20 rats, et un chou. Je peux comprendre, je peux comprendre. Obtiens vigilant. Alors, lever le camp plus tard pour s'économiser. Bah, on va prendre vigilant. On va prendre ça, suggéré par Ménénal. Je crois que ça, c'est... Ouais, non. Râler auprès du groupe pour se distraire. D'accord. Ok. C'est comme ça, toi. Allez, on va lever le camp. Ça fera plus de 20% de fatigue. C'est pas bien grave. Et vigilant, c'est quoi, vigilant ? Zone d'agression des ennemis dans le monde réduite. Oh, 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 bah c'est cool. C'est cool, ça fait un petit buff. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça fait un petit buff. Bon, allez, on est reparti. Cette fois-ci, on est full, on est tout bien. J'ai envie d'utiliser un piton. On va utiliser un piton, parce que j'ai pas envie de faire un détour de 50 km. Tac. Ok. Ok, ben, on va le mettre ici. De toute façon, ça arrive dans le rocher. Voilà. On prend les petits pitons. Et puis, ben, j'ai envie de dire, on prend la quête. On prend la quête. On prend la quête. Château de Maréim. Clément Alde Maréim. Ah, mais Roselle Loupe, elle est là. D'accord. Alors, Clément. Clément. Roselle Loupe m'a raconté ce que vous avez découvert. Si je n'avais pas pleinement confiance en elle, j'en aurais pas cru un mot. Je n'en aurais pas cru un mot. Une seule plante capable d'en asphyxier des milliers d'autres. Des hommes mystérieux qui la sèment et vont jusqu'à tuer pour en protéger le secret. Il faut découvrir pour qui travaillent ces hommes. Mais d'abord, nous devons éliminer ce tubercule de nos cultures. Je voudrais que ce soit vous qui vous en chargez. Vous savez à quoi ressemble cette plante. Cela nous ferait gagner un temps précieux. Ok. Ben, on va accepter. On accepte. L'apprenti apothicaire vient de me faire parvenir ceci. La recette d'une potion capable de tuer n'importe quelle plante. Elle est à vous. Vous en aurez besoin pour éradiquer ce parasite. D'accord. Donc, il va falloir crafter une potion. Recette. Qu'on a eu la potion. Je n'ai pas vu. On a eu la potion. Elle est où la potion. Potion désherbante, c'est celle-là ? On dirait. Alors, il faut du vin et du sel. Le sel, ça reste logique. On va la prendre. Par contre, ça va claquer un point. Vous êtes sérieux ? Vous avez claqué un point de savoir pour ça ? Ok. Ah non, c'est bon. Elle est déjà ok. Ça ne claque pas de point. C'est parfait. Bon, il avait dû nous donner la recette. Mais je ne l'ai pas vue. Donc, potion désherbante, il va falloir en faire combien ? Trois. Ok. On ira faire un tour à la ville. L'histoire de scrafter ça. L'histoire de scrafter ça. Alors, Roseloup, qu'est-ce que tu as à nous dire ? J'ai dû attendre l'heure des audiences publiques pour m'adresser aux négociants. Ah bah. Je suis très heureux pour toi. Non, vraiment, c'est une info capitale. C'est une info capitale. Alors. Voilà. Pêcherie de mermentons. Elle est là. Elle est là. Et puis, peut-être qu'on va acheter deux, trois skills. Je crois que sur le retour, on va s'acheter deux, trois skills. Je pense que c'est le moment. C'est le moment. On a pas mal d'argent. Non, non. C'est ce qu'on va faire, je pense. C'est exactement ça qu'on va faire. Voilà. Alors. Donc, oui. C'est vrai qu'on a libéré. On va y s'étendre. On va ouvrir. Et on inspecte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fragments d'objets précieux. Les fragments de cet objet détruit attestent d'une majesté perdue. Un érudit pourrait l'enconstituer. Bah, parfait. On a ça, on a ça. On a ça. On va le prendre. Est-ce que tu nous dis... T'as capté qu'on a remonté le coffre ou pas ? Ça alors, vous êtes venus. Faites comme chez vous. Vous faites partie de la famille, maintenant. Bah, merci. T'as une bonne tête de vainqueur, toi. Allez, on y va. Le minerai de fer, on s'en fiche un peu. On va aller au centre d'entraînement. Parce que les niveaux 6, ils ont fait mal, quand même. Ça serait bien de... D'être un peu plus sécure sur les groupes. Histoire de pas mourir. Allez. Stipendier. Robrens. Vous ne me dérangez pas. Je viens tout juste de finir mon héricoque de mouton. Qu'est-ce que vous souhaitez travailler aujourd'hui ? D'une nouvelle spécialité ? Des compétences particulières ? Ah oui, 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 on peut améliorer l'arme de tank. On peut améliorer l'arme de tank. On va améliorer Lucilia, d'ailleurs. Voilà. Améliorer. 338. Ah oui, bon, ça va, ça va, on peut se le permettre. On peut se le permettre. Et on peut encore l'améliorer derrière. Parce que niveau 6, ouais, t'es niveau 6, tank. Ouais, t'es niveau 6. Bah, 438. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, des armes légendaires. Donc, oui, plus 35, oui, oui, oui. Puis on va te laisser comme ça. Voilà. On va la reprendre, niveau 6, parfait. Qu'est-ce que, Kratos, est-ce qu'on a besoin de te faire augmenter ta hache, toi ? Oui, on peut t'augmenter ta hache. On peut t'augmenter ta hache. Donc, ça va être plus 35. Tu prends combien ? 10. Oui. Oui. Allez, on forge. Voilà. Comme ça, nos deux armes légendaires sont maxées. Voilà. Là, c'est bien. Donc, maintenant. Maintenant, on va acheter les livres de compétences. Alors, viser. Renferme un savoir permettant à un de vos compagnons d'apprendre une nouvelle compétence. Viser. Portée de la prochaine attaque doublée et précision améliorée. Ouh. Oui. Totalement. En plus, on n'a qu'un seul archer, donc on a juste un à apprendre. Alors, course. Oui, on connaît. Course. Premier soin. Ah. Premier soin, c'est pas mal, mais. Provocation, c'est bien aussi, mais honnêtement, pour l'instant, avec les placements, on arrive plus ou moins à gérer l'agro. Un Kourou. Oui, Kourou. Kourou, c'est bien. Je crois que... Ouais, Kratos, on va lui mettre Kourou. Alors, Kourou, un. Ménénal. Est-ce qu'on te met un Kourou à toi ? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va la mettre au voleur. Est-ce que ça passe en voleur ? Enfin, on va savoir. Il lui reste moins un. Ça fait du dégât, ses compétences. Donc, Luwak aussi. Luwak. Je pense que Tankarnirim, ils l'ont. Ouais, c'est ça. Donc, on va déjà en prendre deux. On va prendre deux. On va le mettre à Kratos. Vous voulez voir prendre Kouroui. Et puis, il y a Luwak, je pense. On va te mettre ça. Voilà. On est bien ? On est bien ? Premier soin. Est-ce qu'on a vraiment besoin que ces deux-là, ils prennent premier soin ? Non. Enfin, non. Il a déjà premier soin. Et il a Kouroui. Donc, en faire de Karnirim, il est parfait. Il y a juste Tank. Mais Tank, il sera plus soigné qu'il soignera les autres, normalement. Ouais, non. On va prendre Manuel. Visé. Pour Hawk, bien sûr. Bien sûr. Visé. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Quoi que non, on va peut-être utiliser maîtrise de compétences. On va upgrader nos compétences. On va upgrader nos compétences. Premièrement, on va en prendre un pour Arngrim. Un pour Tank. Un pour Hawk. Qu'est-ce que... Attendez, déjà, on va en prendre un. On va voir les bonus. Tire de recul. C'est pris en compte. Ouais, c'est ça. C'est pris en compte. Donc, c'est cette compétence-là, j'ai l'impression. Il n'y a que la compétence de classe, en fait, qu'on augmente. Donc, ça va faire 31,47. Oui, quand même. Ça, c'est fou. Ça, c'est pas mal. Ça applique ralentissement pendant deux rounds. Allez, on va te maxer. Comment ça se passe ? On clique comme ça. Ouais, c'est bon. Tire de recul amélioré. Donc, ça, on est bon. On va reprendre un petit. Juste pour le fun. On ne peut pas l'améliorer plus. Ah, on peut l'améliorer qu'une fois. D'accord. C'est bon à savoir. Donc, c'est sûr qu'Arngrim, on va t'améliorer ça. Alors, les dégâts restent pareils. Coup critique. Critique. Ouh, coup critique assuré contre les ennemis sans garde. Ah oui. Ah oui. Donc, en fait, contre les animaux, tu fais que des critiques, toi. OK. On va la prendre. On va la prendre. Toi, Frénésie. Pour l'instant, Frénésie, on s'en fout. Peut-être à Tank. On va prendre un pour Tank. Un pour Kratos. Et puis, un pour le Wack. Déjà, on en prend deux. Un, deux. Voilà. On va prendre pour Kratos. Kratos, qu'est-ce que ça... Euh, pour Tank, pardon. Pour Tank, qu'est-ce que tu as fait ? Alors, la prochaine réduite, 50%. Si l'anima déjà affaibli, lui applique légalement vulnérabilité. Oh, ben, pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Maintenant, Kratos, qu'est-ce que tu prends ? Les dégâts restent pareils. Euh... Est-ce qu'on augmente Ménénal ? Oui, on a de l'argent. On a de l'argent, je pense que ça peut être pas mal. Allez. On prend le dernier. Et puis, et puis, est-ce qu'on prend... Non, allez. Ménénal, 1800. Monde spécialisation, 500. 500. Oui. OK. Donc, Ménénal. C'est toujours les mêmes dégâts, mais par contre... Ça donne quoi, là ? À toutes les unités dans la zone et le A. D'accord, ça donne saignement à toutes les unités, là, par contre. D'accord. Allez. Hop. On a fait notre petite amélioration. Ben voilà. Voilà, voilà. C'est pas pire, comme ça, j'ai envie de dire. C'est pas pire. Ah, tac. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi ? Que... Donc, les plantes par distance. On va aller crafter nos remèdes. On va aller crafter nos remèdes. On va prendre les petits champipis. Les petits champis. Je fais toujours du bien par où ça passe, j'ai envie de dire. Ça aide. On reprend notre souffle. Tranquillement. Et on repart en sprint. Et nous sommes bientôt à la ville. Voilà. Mareim, donc, pour craft, notre petit potion de désherbante. Alors, il va nous falloir 9 de sel et 3 vins de Grozenberg. Alors, le 20, je pense qu'on peut le trouver ici. On va rendre la prime. Ah, finalement, ça ne fait qu'une seule. D'accord. Bah, dommage. Dommage, dommage, dommage. On va... On va prendre ça. Voilà. Puis, on va prendre aussi ça. Clan de Garoussa. Parce que je sais qu'il y a une quête à Stromcap. Où il y a une quête marchande. Où il faut livrer des poteries à Garoussa. Donc, je pense que c'est ça qui va se passer. Il faut aussi apporter un message ici. D'accord. On va gagner beaucoup d'argent quand on ira à Garoussa. On va gagner beaucoup d'argent. Je pense que, oui. Décemment, on va gagner pas mal. Donc, on va quand même le prendre. Et on va augmenter un petit peu la mise. Voilà. Est-ce qu'on tente le diable ? Oui. Et ça ira très bien comme ça. On va garder notre point d'influence. Voilà. Donc, on aura au moins 600 quand on ira là-bas. Les compagnons souhaitent l'élimination de l'escouade de Jago. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Dans le doute, on va la prendre. Dans le doute, on va la prendre. Voilà. On accepte. Comme ça, on est full. 5 contrats acceptés. C'est parfait. Donc, le 20. Le 20, le 20. Ah, ben voilà. Il faut 3 vins, je crois. 1, 2, 3. Et puis, et puis, et puis. Et puis, on va les crafter. Ah non. Il faut du sel, pardon. Il faut du sel. On va se saler. On va se saler. Bon. C'est là. 1, 2, 3. Potion 9 de sel. On va aller voir la potiquaire. On a assez, oui, je crois qu'on a assez de fioles. On a quand même tombé pas mal une race 9. Potion déservante. 3. On concocte. Voilà. 3 potions déservantes. Et puis, en plus, on a pris un point de compétence. C'est parfait. Par contre, on va se refaire des remèdes. On va se refaire des remèdes. Voilà. On peut s'en faire 7. 7. Eh bien, on a 7 bouteilles. C'est parfait. Tout ce goupille. Tout ce goupille. On prend les remèdes. 7. Tac. On concocte. Voilà. Alchimiste, compagnon, c'est très bien. C'est très bien. Et puis, on va un petit peu vendre tout ce qu'on a sur nous. Alors, tout ça, on vend. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Peut-être qu'un jour, on trouvera. Pour l'instant, c'est pas trop ça. On va en tubercule. On garde ça. On va un peu de bois. On va un peu de bois. Puis, la traque de vertruise. Je crois qu'on l'a faite, celle-là. Ouais, on l'a faite. On peut vendre. On peut vendre. Et puis, on aura un cerveau pour acheter des huiles, enfin, des recettes d'huile dans une autre ville. Ah, il y a ça qu'il faudra qu'on identifie. On peut vendre ce médaillon-là. On peut vendre. Non, le charbon, on va garder. Ça nous servira toujours. Alors là, on est bien au niveau du poids. 738 crocs parfaits. Ok. Ben voilà. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Donc maintenant, maintenant, ça c'est la quête. C'est quoi ça ? Le compte des compagnons. Des compagnons. Il était là, lui, le gars des compagnons. Alors, les autorités de Strom Cap m'ont prévenu que vous avez réussi votre mission. Je vous fais le titre. Ah, d'accord. Je ne me rappelle plus de la mission. Ah, c'était le camp de bandits qui était à côté de Strom Cap. C'est pour ça. Alors, nous ne confions ces missions comme meilleures et attendons toujours une réussite écrasante. Autant face à l'ennemi que face aux alliés. Ah, d'accord. Carrément. Donc, vous êtes sûr que... Ah, c'était prévu. D'accord. C'était prévu de s'entretuer. Désolé de ne pas vous avoir prévenu. Cela faisait partie de l'épreuve. Permettez-moi de vous remettre cette recette au nom de tous les compagnons. Alors, plan de renfort du serpent. Ok. Un renfort ? Maintenant que vous avez prouvé votre valeur et que ce renfort l'atteste, vous faites officiellement partie de nos alliés. Comptez sur nous pour vous fournir des missions prestigieuses qui feront de votre groupe, votre troupe, une compagnie de mercenaires incontournables. Ok. Et t'as rien d'autre à me proposer ? Non. Ok. Il me refait la même sauce. Donc, ok. Renfort, donc. Renfort du serpent. Plus deux forces, plus deux critiques. Ok. Ok. C'est bien, ça. C'est bien. C'est vraiment bien. En plus, on peut en faire. D'ailleurs, on peut en faire. Hum hum. T'as deux slots, toi. Mais c'est mieux que ça, c'est toi qui le mette. Et toi aussi. Quoique, Arnirim, il envoie du lourd. Arnirim, il envoie du lourd. Ils ont tous le même pourcentage de critiques, à peu près. Ouais, ça serait bien pour Ménénal. On va faire deux renforts du serpent pour Ménénal. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire. On va faire deux renforts du serpent pour Ménénal. Je pense qu'on a assez, normalement. La forge. Allez, renforts d'armure. Renforts du serpent. Ah, on peut en faire qu'un. Il n'en manque du charbon. Ah, ça va, il ne manque que du charbon. C'est bien, c'est bien. Ok, renforts du serpent, mais c'est pas mal fat. Ok. Qualité normale. Ah, ok. Pas cool. Il en faut deux. Il faut deux charbons, c'est ça. Voilà. Le mort de poisson rouge, tout va bien. Allez, on s'en fait deux. Renfort. Enfort du serpent. On s'en fout de ce forêt, en fait. On va essayer quand même de garder le cap. Voilà, deux renforts. C'est parfait. Donc, Ménénal. Quoi qu'on va t'en mettre un à toi et un Kratos. Parce que, quoi que non. Ouais, on va faire ça. On va répartir les dégâts. On va répartir les dégâts. Même si Kratos, c'est vrai qu'il a son arme légendaire, lui. C'est vrai qu'il a son arme légendaire, le pépère. On va y aller. Donc, un, deux, trois. On va commencer par lui. Comme ça, on va se faire les quêtes qui traînent. D'honnêtes travailleurs. C'est les gars qui étaient enfuis, c'est ça ? C'est les gars qui s'étaient enfuis de la prison, ici. Si je ne dis pas de bêtises. Lue défendue, ok. Difficulté, moyen. Ouais, on va se faire cette zone. On va se faire cette zone. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de trucs à faire, ici. On va commencer comme ça. Puis, on essaiera de finir par le repère de brillant. Et puis, ouais, on va faire ça. Ok. J'ai envie de dire, c'est parti. C'est parti. J'ai envie. On va se reposer, en fait. On va se reposer. On va se reposer. Comme ça, on va bien partir. On va se reposer chez la mère l'ours. Voilà, 60. On récupère 3. Ce n'est pas parfait, mais ça reste assez confortable. Voilà pourquoi je voulais faire ça. Ah mince, ils vendaient de l'armure là-bas. C'est pas grave. On le retrouvera bien. De toute façon, je crois qu'ils font des navettes. Il va là et puis il va repartir dans l'autre sens. On s'en fout de prendre les tubercules, c'est bon. Ça se revend, hein. Alors, Sien Sierry. Ah, il y a un commande de bandits juste après. Est-ce qu'on a pris... Non, hein. Non. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Et voilà, il est là. On va pouvoir le prendre. On va pouvoir voir ce qu'il vend. On va prier pour qu'il vende un bouclier épais à une main. Soit l'un, soit l'autre. Ah bah oui, ça m'étonnerait. Ça m'aurait étonné, hein. Pardon. Alors, l'armure. Est-ce que... Non, c'est une armure lourde. Non. Non. Lui, il a une armure lourde. Il a des slots. Et c'est 97. On pourra lui rajouter les pourcentages avec des renforts au cas où. Ok. On va aller acheter nos... Nos matériaux bruts. Juste comme ça. Oui, on a pris tout ce qu'il fallait pour restaurer au max. On a pris tout ce qu'il fallait pour restaurer au max. J'espère qu'on tape... On tape pas... Là, ça va. Ils sont là. C'est juste que... On tape beaucoup de bordel. On t'a vendu beaucoup de choses. Je suis désolé. Mais bon. Pas tant. Oh, et puis t'as du stuff. On va pas te se plaindre non plus. On va pas te plaindre non plus. Allez, on va se faire... Je crois que pour les capturer, les gars, il faut des chaînes. Et on n'a pas de chaînes. Ah. Bah, on fera ça plus tard. C'est pas grave. Il y a un contrat juste là. On va se faire le contrat. On va... Allez. Allez, on est embuscade. Embuscade ! Oui, non ? J'ai pas vu si... Non. Je crois que l'embuscade n'a pas fonctionné. C'est assez triste, j'ai envie de dire. C'est assez triste. Donc... Alors, le chef. Où est le chef ? Le chef est là. Ah. Oui, c'est bien ça. Donc, tant que tu allais t'occuper du chef... Donc... Oh, on va mettre la Dream Team. On va mettre la Dream Team. On va mettre une petite Dream Team ici. Ils sont beaucoup, quand même. Ils sont beaucoup. Mais je pense que juste tant que ça devrait aller. On fait la Dream Team avec eux. Ici. Voilà. Louac. Louac a quand même beaucoup d'armure, maintenant. Donc, il va tanker, quand même. Il va tanker, hein. Parce qu'il a autant d'armure que les autres, maintenant. Il fait pas beaucoup de dégâts, mais... Mais il sera là pour tanker. Et on va mettre Kratos, ici. Parce que, ouais. Ouais, tu vas pouvoir attaquer les deux et en engager un. C'est parfait. Par contre... Oak. Oak, Oak, Oak. J'ai envie de te mettre là. Quoi que non. Oak, tu vas aller là. Ici. Tu peux bien te déplacer. Ça va. Donc, eux, ils vont se faire prendre un sandwich. On va essayer de faire ça comme ça. Erina... Ça, c'est de la boue, hein. Non ? C'est de la boue. Non, ça, c'est pas de la boue, là. La boue a l'air d'être là. Donc, tu vas pouvoir te déplacer assez bien. Alors, le premier à jouer, c'est lui. Donc, lui, il va venir attaquer lui. C'est très certainement. Bon, on s'en fiche. On ne veut pas qu'il critique. C'est notre but. C'est notre but ultime. C'est notre but ultime. Donc, on engage Joabé l'épouvantail. Et voilà. Et on prépare le coup. Donc, maintenant, ils ne critiquent plus. Ils seront un peu plus faciles à dégommer. Prochain à jouer, c'est toi. Bah, c'est parfait. On prend un Grimm. Sérieux ? Ah ouais ! Ah oui, mais c'est critique assurée. Ah mais non, mais il n'a pas de garde. Non, il n'a pas de garde. Il n'a pas de garde. Donc, c'est critique assurée. Et c'est le one shot ? Oh. Ah la 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 la. C'est pas grave. J'aurais préféré le one shot, mais... On ne peut pas tout avoir. C'est bon, c'est bon. On va prendre Kratos. On a un petit plan qui est bien arrondé. Oh la ! mais ce petit level d'armes il est bien notre notre troupe a pris un petit power up c'est quand même un c'est assez fat ouais 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 ben en fait juste kratos il se fait les trois jusqu'à tôt s'il se fait les trois comme oh la 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 bon ok est-ce qu'on te tue oui c'est bien erina il n'a allé au paix et au paix et du coup oui vous vous savez pas grand chose vas-y va attaquer un grimm il n'y a pas de souci c'est tout ce qu'on veut on va prendre oak et oak il va envoyer du pâté ouais oui 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 puis pas bye 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 tryon ce fut un plaisir ok je pense que oui ça va on est bien on est parfaitement bien avec toi tu te mets là petit coup un plat entre les homoplates c'est parfait suivant on se casse un parce que parce que je pense que l'ouac a accès avec lois qui tape un peu comme une chèvre il tape un peu comme une chèvre on va aller ça devrait le faire oui voilà oh bon ce combat je pense que un grimm non je mets comme ça pour gagner des points de motivation un des points de bravoure pardon donc toi tu vas faire ton coup voilà il fait du bien voilà on va se faire l'archer oui on s'est fait l'archer les ennemis s'enfuient oui niveau 5 le stuff ça pas fou pas ouf ouf voilà la preuve c'est pas c'est pas ouf ouf est-ce qu'on répare oui allez on répare on a débloqué le titre rafistoleur chevronné les matériaux de réparation réparent 5 points d'armure supplémentaires ah oh oh ben voilà on voulait que nos outils nos matériaux bruts réparent plus d'armure ben voilà on va s'occuper de la vigne on va s'occuper de la vigne alors voulez-vous verser la potion désherbante sur ce tubercule ben oui bien sûr ah salut qu'avez-vous versé sur cette plante pourquoi est-elle en train de dépérir je crois que vous êtes les méchants ah oui 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 en effet c'est des méchants un tacticien ok et ils sont 8 8 v8 et niveau 6 quand même alors où est le capitaine RS tu es là-bas d'accord donc alors ils sont bien regroupés là quand même 1,2,3,4,5,6,7 ils sont 7 ici ah oui 7 8 ok donc lui il est tout seul donc ok on va laisser le tank là-bas dans son coin on va laisser le tank là-bas dans son coin il n'y a aucun souci nous par contre on va prendre un grim on va faire en sorte que lui on le dégomme on a tank qu'on va mettre ici voilà Luwak tu mets ici pour que ces deux-là ils viennent sur toi et puis et puis et puis on a Kratos on a failli oublier Kratos on a failli oublier Kratos Kratos tu vas te mettre là Erina Erina tu vas tu vas pas pouvoir te déplacer assez loin donc on va plutôt mettre Oak ici tu peux potentiellement toucher un gars ok et Oak ok oh qu'il est bien oh qu'il est bien il est parfait alors il est temps de commencer le combat ah mais il donnait pas de bœuf moi je pète il donne pas de bœuf bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on a deux tours à jouer ouais 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 allez on engage Kratos 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 est-ce que toi tu vas engager ? oui mais tu joues quand toi ? tu joues là donc ok on peut faire jouer Kratos quoi que non on va mettre Louac là pour qu'il est en tant qu'un des deux on va même le mettre là on va le mettre là ici comme ça lui il va venir là enfin Erina va pouvoir l'attaquer normalement puis voilà 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 c'est pas un souci je l'ai placé normalement il devrait pas se faire éjecter de sa place il devrait rester engagé alors Kratos non non pas Kratos pas Kratos alors toi tu es à jouer toi tu es à jouer donc toi tu amènes là le tacticien le tacticien c'est celui qui va faire le plus mal donc on attend se le faire on attend au moins se l'engager voilà et voilà on se set up voilà on va prendre Kratos parce que Kratos il va faire mal faire très mal oui donc lui il va mourir après oh non c'est très bien c'est très bien c'est très bien on va s'attaquer à lui est-ce qu'on le finit est-ce qu'on le finit ? ouais on le finit lui il est comme prévu il va mettre un petit peu de temps à nous rejoindre aucun aucun alors tu vas te mettre ici et tu non on va d'abord celui-là voilà parfait et on te fait reculer voilà on va mettre aucun abri la riposte qui fait très mal qui fait très mal donc toi on t'a un petit peu augmenté on va voir si oui et la brochette qui va faire deux saignements ça c'est cadeau puis on back on back on back voilà au moins ça ça lui attaque ses points de vie on non on va peut-être pas faire ça comme ça parce que lui il va jouer après non on va rester ah quoi que lui il va attaquer qu'il y a des chances qu'il vienne attaquer tank non non il va pas venir attaquer tank puis il va pouvoir attaquer personne en fait donc on se prépare on se prépare on prépare pour après on on est on est bien ah non on va te soigner toi voilà tu prends voilà c'est moi ou il a oui il a un pied dans la zone il a un pied dans la zone bah écoute ça va faire mal voilà d'accord donc le prochain à jouer c'est toi on va faire ça voilà ouf ouais oui c'est un peu fait expulser un peu un petit peu puis on touche de toi voilà et on se met comme ça par rapport à la grim la grim il va tuer celui là voilà quoi que ouais et tu vas aller engager le tank tu vas aller engager le tank voilà la garde qui tombe à zéro les prochains coups seront des critiques voilà petit enchaînement qui fait plaisir donc je pense que lui il va taper lui et puis il va le tuer en un coup c'est parfait hop là petit coup et puis puis en fait ça va vite se finir cette histoire ouais je vais te mettre ici comme ça les autres ils pourront passer là si on te on passe ton tour on passe ton tour j'ai presque envie de te tuer toi en fait j'ai presque envie de te tuer parce qu'on peut te tuer presque presque c'est pas grave on va le tuer avec 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 c'est peut-être bouclier bouclier ou arme à une main ce qui serait assez assez cool j'ai envie de dire assez cool ah ok ouais 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 allez on va commencer à le tomber voilà comme ça il va il va venir il va peut-être pas toucher quelqu'un voilà il avance à deux à l'heure quelle est le mieux kratos non bon on va prendre l'ouak tu bloques le passage voilà voilà non on va prendre kratos ouais et on l'achève voilà bon petit fight contre des niveaux 6 en plus c'était c'était des niveaux 6 bien armés donc il file que ça ok j'ai mieux t'as pas eu de chance sur le loot mais bon si à chaque fois on va se taper un groupe on aura plus de chance à ce moment là alors moulin de vertruse c'est toi qui file la quête alors comme ça vous n'avez fait qu'une bouchée de l'arène bah vous méritez bien une petite récompense de la part d'un intérant comme moi alors apprendre apprendre la spécialité assassin oh assassin c'est quoi c'est une nouvelle classe vous avez pris la spécialité assassin comment ça se passe c'est pas là non il n'y a pas d'autre skill ah c'est là c'est là c'est là d'accord donc si on l'effet respect on pourra choisir on en mettra un qui sera assassin je pense on va mettre un assassin en respect ouais 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 je pense qu'on va décemment faire ça mais pas pour maintenant pas pour maintenant donc on peut rien vendre oh wow on peut rien vendre donc est-ce que oui on a fini du coup la quête on a fini l'arène donc voilà on va on va aller chercher cette prime et puis on va filer on va filer le le laisser passer pour pouvoir passer tout simplement qu'on a looté d'ailleurs ici là on avait mis des pitons ici c'était un endroit caché c'est plutôt pas mal ah on va se reposer Alcor qui a pris son level bah c'est bien ça Alcor mouvement constitution bah constitution je crois que ça va non ça va pas augmenter le transport bah c'est pas grave c'est vrai que toi non même pas ça augmente ok alors on va on va prendre le bonheur on va l'augmenter petit à petit donc on va qu'est-ce qu'on fait toi ah oui c'est bien tu prends tu prends tu prends de l'expé quand même c'est bien bientôt on va pouvoir te mettre à la marmite histoire que tu fasses de bons petits plats allez 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 on va prendre du loup du loup puis on va claquer on va claquer le porridge on va claquer le porridge on prend du cidre et du lait voilà ça va là vous allez pas vous plaindre du repas là j'espère ok on prend à chaque repos pour l'instant c'est bien on est pas dans le négatif on a pris 6 points de compétence de bravoure c'est pas mal c'est pas mal du tout on a 5 jours de bouffe allez on va aller se faire le contrat le contrat le contrat qui se trouvait bah juste là ils sont ici allez attaque surprise parfait c'était eux je sais pas ouais attaque surprise attaque surprise alors ils ont pas de chef ils ont pas de chef et ils sont 8 on va juste mettre on va juste mettre les tanks bien placé Kratos il est ici Arnérim on va te mettre on va te mettre ici ils sont où les autres ? ils sont tous là ? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 ok Luwak bah ouais Luwak tu vas rester là maintenant que t'as une bonne armure tu peux tanker tu peux tanker non Kratos en fait il va aller se faire ces messieurs là-bas ouais parfait c'est parfait il y a SR ces messieurs là-bas et puis et puis tank Arnérim tank ici on va plutôt mettre tank là on va mettre Arnérim là et puis je pense qu'on est bien on est bien on est bien alors on va faire jouer Arnérim qu'en premier après tank oui c'est ça qu'on va faire ouais on se prend pas le piège voilà on tapote le petit maraudeur ouf 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 ok alors tank tu vas aller te faire celui-là petit coup voilà voilà c'était pas prévu que tu viennes là mais tu vas te faire ouvrir je pense Atos ah là c'est bon voilà puis ben ils mourront normalement au prochain tour donc en fait on va même pas claquer de points on va les laisser là voilà voilà ah bah s'ils viennent se jeter dans la gueule du loup ça les regarde ça les regarde allez je vais le laisser comme ça voilà il est engagé toi tu tires mais tu meurs toi aussi tu vas tirer mais tu vas me rouler en plus il m'avance c'est parfait on va aller achever notre bonne amie maraudeur voilà 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 et puis voilà puis oak archer contre archer ouais je pense que tu peux le tuer oui tu le tues oh la flèche dans la tête oh c'était sale ça c'était très sale donne ton coup il n'y a pas de souci on va faire ça oui ils sont niveau 5 oui on laisse s'enfuir on répare on répare on répare ça commence à comment dire ça commence à utiliser beaucoup de matériaux volets quand même ça serait bien de se faire un petit stock et non ça n'était pas la prime je ne sais pas qui c'était mais on a tué des gars qui traînaient comme ça donc eux on va essayer de les prendre par derrière mais pour les prendre par derrière il faut qu'ils bougent ça serait bien ah non ça n'a pas fonctionné j'ai l'impression bon ils sont niveau 6 et ils sont 9 ils ont un chef alors Ernadred la tyrannique ok d'accord on va prendre notre bond du armgrim ou alors ou alors peut-être prendre tank ouais on va prendre tank et il va s'occuper de ces 3 là potentiellement avec le soutien de Hawk qui pourra un peu dégommer ça c'est bien le Wack on le met là on va peut-être même le mettre de ce côté là on va mettre Rhinala toi tu vas aller ici Kratos Kratos à la place d'armgrim et le Wack il va venir tanker ces 3 là donc ouais il va venir tanker ces 3 là c'est dommage que lui soit au milieu parce que du coup c'est toi qui joues en premier donc t'es un archer on va plutôt mettre Ardgrim là et on va engager avec Ardgrim ouais ok parfait ah quoi que lui il va peut-être bouger bon pire il va avancer donc Kratos ici tac tac ici peut-être mettre plus Kratos là au cas où eux ils soient vénères ils veulent ils veulent aller sur eux allez on met tank et on va engager le chef parce que là je pense qu'il nous tue à 100% avec les critiques il nous tue vraiment à 100% voilà ici comme ça quoi que non non plutôt se mettre ici au cas où lui il nous mette un critique et il nous fasse dégager au moins on sera on sera bloqué par lui suivant l'angle qu'il fait mais je pense que je pense que ça devrait le faire allez et on setup la mort pour après ah il me fait 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 non ça va ça reste ça reste acceptable donc là on va faire jouer le Wack le Wack il va l'engager ce Fieffetruant et on va te mettre ici allez c'est pas grave de toute façon il aurait rien fait perdre j'ai préféré lui faire perdre son armure avant tout quoi que non c'est vrai qu'il a pas de garde bon ça va 11 c'est gérable 29 c'est gérable même avec du poison donc là Hawke ici c'est qui qui joue après c'est toi on va prendre Kratos on va prendre Kratos et puis avec Kratos on va un petit peu défourrailler le monsieur on va défourrailler le très cher Truant ah ouais 92 sérieux bah vas-y d'accord même pas en critique c'est quand même bah on va on va continuer on va continuer oh allez dis-moi que ça passe mais oui ça passe toujours faire confiance à Kratos alors là maintenant on va peut-être faire jouer lui il va bouger on s'en fiche on s'en fiche on s'en fiche dans l'absolu pour l'instant parce que lui il a déjà joué donc on va plutôt essayer d'aller soutenir tank on va soutenir tank et est-ce que tu touches tu touches c'est parfait ok ce serait mieux avec un critique voilà un petit critique voilà c'est bien ça c'est bien c'est bien bah tu vas rester là parce que tu es le soutien de notre de notre bon tank t'es le soutien de notre bon tank ok on va prendre un grime et puis je pense qu'on va se débarrasser de ce très cher ami que nous voyons là parce que bon ça va il fait pas trop mal l'archer ouais 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 ah ce critique de base est assez fou et en fait on va même pouvoir aller engager l'archer c'est pas beau la vie il a tué son pote ah mais non quoi on va commencer à se faire le tank adverse voilà et un petit saignement oui vas-y tu peux y aller tu peux y aller tec 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 bah on va aller allez et voilà non non j'ai pas spécialement envie d'engager le tank quoique il va prendre cher le tank il va prendre cher je m'en fous d'absolu je m'en fous je m'en fous alors bien le bonsoir grégorian je vois que je vois que que tu es là c'est merveilleux tu vas pouvoir regarder un petit peu alors on va s'occuper de notre petit malfaiteur ici voilà puis on va backer un petit peu on va l'achever voilà il est galvanisé c'est parfait bon oui on prépare mais de toute façon lui va pas faire vraiment long feu je pense très honnêtement voilà il est presque mort il est presque mort d'ailleurs on va le finir je pense que l'angle est assez je pense que oui l'angle est ah non ah non bon on va sécuriser non on sécurise pas on sécurise pas c'est pas grave ça n'est pas grave comme dit voilà comme dit précédemment celui-là il n'a pas fait long feu on va pouvoir aller finir les deux derniers mais je pense que Arngrim va s'occuper de ce très cher ah non il avait il avait de la garde donc il n'a pas pris un critique oui et on dit adieu non on va les tuer jusqu'au dernier puis en même temps bah voilà quoi ouais on va passer on passe oui 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 Arngrim c'est c'est assez dingue c'est assez dingue en plus il a pris il a pris des upgrades Arngrim toujours aussi efficace tout à fait d'accord il a pris des petites upgrades de compétences qui fait que quand la garde de l'ennemi est à zéro il fait que des critiques c'est assez fou avec ce skill bah voilà on finit l'archer et puis là c'était du niveau 6 donc oh 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 bah Gregorian tu me portes chance je te remercie ah là là merci yo merci yo tac non ça c'est pas une super armure mais 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 il y a moyen que tuc 15 20 oui 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 tout à fait tout à fait on répare on répare voilà on a fait notre on a fait notre petite quête on va équiper tuc on va équiper tuc et c'est vrai qu'il y avait cette arme légendaire aussi à augmenter et oui et je ne l'ai pas fait c'est pas grave on fera ça la prochaine fois qu'on passera à côté du cran d'entraînement donc tac voilà c'est quoi ce skill tourbillon sourneau inflige 37 points dégâts à toutes les unités dans la zone ça ça faisait quoi 32-42 et ça du coup c'est tu t'orientes un peu plus à OE et si cette attaque touche plusieurs unités crée un nuage de poison sous chacune d'elles ok j'espère que le nuage de poison est tout petit ça serait bête qu'on s'empoisonne nous aussi non alors on devait aller donner le laisser passer le laisser passer à 38 voilà alors non ça c'est une quête de quoi ça c'est une quête de cette région là vous avez l'intention de vous rendre à l'une des dernes professeur abouige j'ai peut-être une mission pour vous il s'agirait de délivrer un innocent des griffes injustes qui le retiennent le tout pour une belle récompense cela pourrait-il vous intéresser ah ouais par contre ouais bah oui vas-y on voit comme vous le savez les gens originaires d'Alazhar n'ont pas le droit de fouler le sol d'Arague ok non je ne le savais pas je te remercie je viens de l'apprendre donc les personnes d'Alazhar ils peuvent pas aller c'est vraiment c'est vraiment horrible là-bas c'est vraiment le trou du cul du monde alors malgré nos mises en garde l'un de nos soldats a malencontrement commis l'erreur de s'y rendre sa famille est inquiète et craint qu'il ne soit déjà mort cependant nos informateurs nous ont redonné de l'espoir ils attendraient son jugement au tribunal de pierre ramenez-nous cet homme ok d'accord donc oui c'est dans la zone de l'enfer c'est dans la zone de l'enfer la zone d'arc oui exactement c'est c'est la zone d'arc t'as même les gars les gars d'Alazhar qui peuvent même pas y aller ça pue du jonf ça pue du jonf d'accord bon on va filer notre laissé passer alors le droit de passage s'applique à tous les royaumes j'espère que vous avez un don de quoi payer bah non non on va donner le laisser passer ouais comme ça parce que allez hop tout est en règle vous pouvez passer bah on pourra passer euh bah écoute qu'est-ce que tu donnes toi qu'est-ce que tu dis j'attends la marchande ok on m'a dit de me rendre au camp de tracker de vertu mais je ne connais pas le chemin elle devrait pouvoir m'aider n'est-ce pas c'est elle la marchande gret auriez-vous la bonté de me laisser prier aurez-vous d'accord je mens à la ville de garous la protection de l'oeil ne sera pas de trop ok bah pris écoute je suis sûr que ça va te protéger je suis convaincu on est convaincu ah 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 maintenant on peut passer et il y a un marchand un marchand de stuff du stuff du stuff du stuff niveau 6 1 18 18 18 non vraiment bah tu pourrais vendre du meilleur stuff quand même s'il te plaît ah là là cette déception cette déception donc là oui en fait Grigorian nous il faut qu'on qu'on finisse la zone en fait l'histoire principale de la zone on est à 60% et puis et puis voilà quoi c'est je pense que ça ça devrait être faisable ça devrait être faisable mais il y a un truc qui veut chiffonner un peu c'est que on a acheté de quoi de quoi réparer mais on a plus que 8 et je ne sais pas si ça c'est assez bien bien refil ici donc je ne pense pas que ça serait pas mal d'aller là-bas en fait pour ouais parce que là on va avoir deux combats dessus deux combats deux combats deux sur trois en plus un difficile donc c'est au moins notre niveau voire plus et puis eux de toute façon je ne pense pas qu'on va aller aussi loin on les a pris au cas où il y a une quête à quoi qu'à un moment donné il y a une quête ici donc ça sera bien je pense que ouais 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 donc là on va aller aller à la ville oui non on va aller à la ville tranquillement mais sûrement petit consoude petit consoude qui va bien on a vraiment beaucoup 51 l'inventaire hop le marchand pour nous vider on se vide on se vide parce que là on a atteint un stade où il faut se vider on a encore ça et puis ben voilà on a des babioles à vendre des petites babioles ah on n'a pas mis ça au campement on va vite le faire comme ça on n'oubliera pas on prend ça alors on va étudier ce fragment d'objet précieux espérons que ça donne un bon objet 5 recours pour l'étudier ok au moins enfin tu te mets au boulot quoi Kratos ouais Kratos c'est l'érudit Kratos c'est l'érudit comme quoi on pense que les bourrins ne sont bons qu'à taper ben non c'est un bourrin érudit allez on avance par contre j'ai l'impression qu'on a vidé tous les bandits de ce camp parce que toutes les têtes de mort sont grisées comment ça Kratos il est fatigué tu remets en cause la forme de Kratos il peut tout faire Kratos donc on va prier je préfère je préfère oui on a dit un jouti qui on repop non parce que Kratos quand même il y a une belle hache une belle hache épique en plus c'est une arme épique on l'a looté sur un élite et elle est vraiment pas mal elle est vraiment pas mal il défouraille bien avec il défouraille bien avec Kratos voilà après un petit coup d'yeux on est d'accord allez on est reparti il y a un vendeur ici est-ce que lui on l'avait vu j'ai envie de me faire le camp comme ça ce sera fait on va se faire le camp voilà on va se faire le camp à mon avis ça va être du ça va être peut-être du niveau 5 c'est jaune donc il y a moyen ça va peut-être être niveau 6 niveau 5 je sais pas en tout cas ouais niveau 5 niveau 6 niveau 7 ouais oh la la ils sont 8 8 niveau 7 ça passe ça passe allez soyons fous soyons fous donc tac ils n'ont pas de chef let's go c'est ça let's go let's go let's go ils n'ont pas de chef donc on va se répartir voilà est-ce qu'ils ont ouais quand même ils ont pas mal de pv un rio 7 ils ont des pv ils ont des armures en conséquence ils ont un tank qui est pas mal vénère il est pas mal vénère 137 d'armure 137 d'armure ah ouais ah ouais ah ouais faut pas les engager quoi faut absolument pas les engager il faut les garder pour la fin ils ont quoi comme skill une petite fragilité ok ça puis oh mais elles sont stylées leurs armures elles sont stylées ah ça commence ça commence à être stylé le skin des armures ça commence à être stylé par rapport à ça c'est assez rudimentaire ça quand même ok on va essayer de se concentrer sur le fight armérim armérim j'ai envie de te mettre ici tu vas aller taper comme ça voilà ça c'est bien kratos et tank vont se charger de cela quoi que non l'ouag va être là toi tu vas être en backup ici comme ça voilà ou ici non tu vas être bien ici kratos kratos tu vas être très bien ici et voilà comme ça je pense qu'on est pas mal je pense qu'on est même très très bien allez on est parti le setup prend du temps mais une fois que c'est lancé on ne peut plus s'arrêter ah ah tu touches pas d'accord pas de soucis on s'avance voilà tu touches les deux c'est merveilleux oh allez on en tue un voilà et tu es maintenant on va mettre tank dans la mêlée on va mettre tank dans la mêlée et il va pas pouvoir attaquer ah mince il va pas pouvoir attaquer du coup est-ce que on va plutôt mettre kratos voilà on va plutôt mettre kratos kratos qui va se mettre ici on va juste le taper lui c'est prévu c'est fait c'est fait pour parce que s'il tape plusieurs gars en fait les dégâts vont être répartis avec son arbre donc là il fait 92 sur un seul donc c'est quand même pas mal et en plus il va l'engager normalement voilà il l'engage et on prend un point de compétence et lui il prend 92 en débuff donc après son tour il perdra 92 ça c'est fat donc lui il est mort quand il va jouer voilà il joue là il est mort maintenant qu'on a un point de bravoure on va pouvoir aller engager Mister braconnier et Mister braconnier il va prendre cher allez et on se set up louac 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 j'ai envie d'utiliser Ménénal pour le mettre ici ouais on va faire ça et on va essayer de faire une brochette oui c'est du bien ça c'est du bien par où ça passe et la brochette oui la brochette et une brochette pour la deux t'inquiète ah non ah bah oui sa garde était pas à zéro mais c'est bien c'est bien ah oui bon il est mort mais il a fait mal comme quoi les assassins assassins voleurs ils font mal ils font vraiment très mal ils sont deux ils sont deux je pense qu'ils peuvent gérer mais aussi ouais non on a quand même pas mal de gars on va se répartir voilà parce que vu qu'il a engagé le tank et puis et puis on va faire ça on va faire ça voilà petit couteau qui va bien maintenant on va faire tanker louac on va faire tanker maintenant là il se prend le piège parce qu'il y a un piège ici dans les fleurs il y a un piège donc on va te faire contourner le piège voilà et on te met ici normalement tu te seras pas touché par la mandale de l'autre hop là la garde à zéro oui bah vas-y fais toi plaisir fais toi plaisir mon gars ouf ouf ou le critique ou le critique hard dream oulala t'as pris cher oulala oh mon pauvre ce que t'as pris quoi ah ouais ça ah oui à toi t'as en fait d'accord il tient toujours il tient toujours c'est c'est ça il tient toujours c'est beau c'est beau mais il est engagé donc c'est ça qui est chiant il est engagé et lui il a joué donc c'est qui qui va jouer après après ah non ça va ça va il y a peut-être moyen d'essayer de gérer toute la crise ici mais faut tuer lui à tout prix donc Hawk Hawk va faire son office Hawk va faire son office enfin il va au moins tomber l'armure à zéro il va lui faire 2-5 de dégâts non mais vous êtes sérieux les gars vous êtes sérieux à niveau 7 c'est vénère c'est vénère ça fait un peu flipper ça ça fait chier de perdre un grime honnêtement vraiment ça fait chier de perdre un grime ok c'est autour de lui la zone d'accord ok pauvres en grime oh la la ah j'ai pas envie qu'il y passe j'ai tellement pas envie qu'il y passe lui va jouer donc lui va jouer là donc il va falloir que je l'engage ça c'est sûr mais est-ce que il faut que je désengage un grime c'est pas possible il faut que je désengage un grime donc on va reculer lui voilà comme ça un grime un grime ça serait bien de le soigner mais on n'a pas de pointe de bravoure pour le soigner ça c'est embêtant il faut sauver le soldat un grime là c'est ça c'est exactement ça il faut sauver le soldat un grime et du coup pour ça on va essayer de se mettre là et en sauvant le soldat un grime bah oui on va faire ça on va faire ça déjà est-ce que est-ce que c'est judicieux de le faire jouer maintenant un grime oui parce que lui à mon avis il va pas le tuer il va pas le tuer ah oui on va faire jouer un grime on va faire ça comme ça on aura deux points de bravoure voilà c'est le capitaine c'est quand même le capitaine un grime faut remettre les choses dans son contexte les gars donc 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 qu'est-ce qu'on peut faire on peut attaquer comme ça les deux voilà on fait ça voilà ça c'est fait et puis un grime t'as fait t'as fait ton office mon pote le capitaine il est allé il est allé comme ça à la rale au milieu de tout le monde et puis il s'est pris des critiques il s'est pris des critiques on espère que ça va pas le tuer le poison on prie mais je crois que ça va le mettre mourant il y a des chances parce que le poison c'est 4 non non ça va ça va juste 5% de sa santé on a sauvé le soldat de Grime pour l'instant on l'a sauvé voilà c'est ça c'était chaud c'était chaud mais c'était chaud donc lui il va jouer après qu'est-ce qui serait le mieux parce que là on est d'accord qu'on contrôle totalement la situation vraiment donc on va s'occuper de cet endroit là Oak je te dirais bien Oak mais tu fais tellement peu de dégâts sur lui donc on va essayer de tuer le maraudeur combien tu mets de dégâts tu mets rien tu mets rien on va laisser Ménénal tanker on va laisser Ménénal tanker Erina Erina tu vas te mettre ici c'est c'est bête qu'il soit pas engagé en fait parce que là on va mettre ça on va faire ça voilà on va leur mettre un petit debuff de pourcentage de dégâts voilà et puis on va se casser on va se casser pour soigner Arngrim histoire qu'il ne meurt pas avec le poison voilà oui le soin et le soin en combat il est ridicule mais ridicule c'est juste tu leur enlèves la fixe tu leur enlèves pardon le debuff poison saignement et brûlure et ça ça rend juste 10% de la santé maximum et ça coûte un point de bravoure donc voilà c'est vraiment pour sauver 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 les gars qui sont sur le point de crever donc qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire en sorte que lui oui oui on va attaquer lui exactement voilà on dirait pas comme ça mais ça va être sympa vous allez voir vous allez voir voilà il recule il se prend en ralentissement et du coup derrière il peut attaquer personne c'est merveilleux et Hawk bien sûr il a bougé il peut rebouger à l'infini c'est tellement confortable qu'il puisse bouger lui vraiment tu vas arrêter de critique toi pourquoi tu critiques tout ah mais 20% de critique aussi ouais 20% de critique ça fait mal ça fait mal en effet c'est un combat quand même ça passe mais pour pas perdre quelqu'un s'étendu donc toi on tue l'archer voilà puis bah on se pose comme ça puis on se prépare on peut part comme ça à lui mettre une bonne mandale parce que quand même ils ont beaucoup de PV les tanks comme prévu il n'a attaqué personne il n'a attaqué personne on n'a pas de point de bravoure mais on a quand même de braves de braves compagnons voilà 37 il prend 65 effusions de sang donc il prendra 65 le tour d'après c'est bien on se met hors de portée de l'âge bien sûr bien sûr bien sûr là tu critiques pas sur l'ouac le mec il critique pas sur la plaque bizarrement la plate pardon la plate bah on va on va continuer comme ça gaiement on va continuer gaiement hop là petit cri ouf oula bah bah un maraud d'or au moins c'est ça qui va être bon c'est ça qui va être bon louac est-ce que tu le tues tu le tues bravo il est là pour achever les gars louac il sert qu'à ça il fait tellement pas de dégâts c'est tellement triste alors il est temps de s'occuper de nos pépères nos pépères c'est qui qui va jouer c'est lui euh auk non mais on va on va engager plutôt j'ai presque ouais on est fou est-ce qu'on est fou moi j'ai rien de dire on est fou moi j'ai envie de le tenter arngrim un rolingram est important oui 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 tout à fait mais bon louac il a mis du temps à rattraper les autres parce qu'il a maintenant il est niveau 5 c'est bien mais il avait il avait deux levels de retard je crois il avait deux levels de retard mais là il rattrape il rattrape il rattrape mais bon arngrim mission commando j'ai envie de la tenter il aurait peut-être dû se mettre au milieu en fait parce que là il va l'engager en fait c'est c'est pas c'est pas le mieux c'est pas le mieux mais bon de toute façon il est mort après un petit 55 voilà quoi que non il est mort maintenant il est mort maintenant voilà arngrim il y va même avec 16% de PV enfin 16 points de vie pardon j'aurais bien aimé 16% puis voilà on l'est fini les ennemis sont démoralisés non on les laisse pas s'enfuir d'où d'où on les laisse s'enfuir vous avez craqué les gars niveau 7 c'est du loot potentiel loot potentiel on crache pas dessus crache pas dessus ok bon on a compris que que Hawk sur les tanks on va peut-être arrêter de le faire taper ça sert pas à grand chose visiblement voilà et puis on aurait pu le finir mais on le finit avec Kratos pour la forme oh Kratos qui développe à son tour le très glorieux oh oh oui merci un bouclier un bouclier les gars un bouclier un bouclier ah oui c'est bien c'est parfait c'est ce qu'on voulait c'est ce qu'on voulait c'est ce qu'on voulait pour tank non pas tank pardon c'est ce qu'on voulait pour l'ouac parce que l'ouac il va être bouclier et épée à une main alors que là pour l'instant il n'est pas à deux mains et ça sera notre notre vrai tank notre vrai tank alors tank il faudra peut-être trouver un autre surnom si il y a une idée sur le chat Gregorian si t'es chaud un bon nom pour lui pour le remplacer parce que ça va plus être notre tank faux tank est-ce que ça passe est-ce que ça passe alors déjà on répare tac tac on va l'appeler faux tank on va l'appeler faux tank alors t'es où faux tank t'es là on peut pas te c'est non c'est pendant le campement qu'on peut leur changer le nom on fera ça on fera ça faux tank voilà quoi on va inspecter le campement de bandits une hache à deux mains oh là là mais arrêtez avec vos armes à deux mains là j'ai des armes épiques c'est c'est pas très utile ouh critique plus 5% ah ça c'est cool ça ça c'est cool médaille en volonté plus 1 il y a mieux il y a mieux oh terre et mer à la broche terre et mer à la broche la parfaite alliance des produits de la terre et de la mer embrochés sur des piquants noyés ben elle doit aimer elle aime bien embrocher donc je pense que ça va le faire alors est-ce qu'il y a quelque chose d'autre il n'y a rien à il n'y a rien à crocheter ah des plantes c'est bien ça je vous apprends à bricoler collier à dents collier à dents ok vu qu'on n'a pas d'animal pas d'animaux pardon enfin non pas d'animaux pas d'animaux pelacelle ok mais c'est cool c'est cool ça veut dire que ça ah bah non attends on va faire ça dans l'ordre pelacelle je crois que celle-là je l'avais lootée dans ma dernière partie oui hein ça réduit le coût en sel des plats donc quand on va préparer des petits plats bah genre genre ça vu qu'il faut un sel bah ça prendra juste ça prendra juste le bah la le port et ok mais c'est cool ça c'est bien ah c'est fat c'est fat il va falloir se le construire ce truc il va falloir se le construire à tout prix même à tout prix pelacelle elle est là on la prend tac donc ça c'est fait il va falloir le faire il va falloir le faire on va faire ça après on va couper du bois parce que parce que voilà on va rester c'est gratuit on va pas se priver on va pas se priver le petit QTE t'est chaud celui-là 7 de bois voilà et il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre ah si il y a un truc ici oh des pitons du blé bien du coup on va pouvoir faire du pain gratos des haricots le haricot ça fait toujours plaisir et des épices des épices à revendre ça pèse du poids mais on est bien au niveau du poids oh mais c'est vrai on est vraiment bien au niveau du poids pourtant on a quand même pas mal de trucs ok alors donc ce petit camp ça va ça va ça va on peut se barrer et on va se reposer alors est-ce que moyen 20% ah je n'ai pas spécialement envie de de me faire attaquer pendant la nuit parce qu'il y a des sangliers pas loin on va s'éloigner des sangliers on va s'éloigner des sangliers parce qu'on n'a pas besoin d'avoir mon nourriture dans l'absolu ah toujours 20% ah c'est pas on aurait bien aimé que bah écoute ah c'est bon là on est tranquille là on est tranquille et oui on a dit que toi est-ce que t'es bon non au niveau 6 on te changera t'es fatigué on va manger on va verser tout ça voilà on prend on prend ça on prend des saucisses les saucisses et on coupe le sac avec du cidre voilà bon petit repas que des saucisses et du cidre ah c'est parfaitement équilibré parfaitement équilibré avec 50 points d'entraînement alors Arngrim a débloqué le trait âme de meneur oh hé ça a l'air sympa âme de meneur maximum de points de barbouage de la troupe augmenté de 1 quand même quand même quand même c'est confort j'ai envie de dire il a un cas de conscience alors vas-y qu'est-ce qu'il se passe Arngrim Arngrim plus communément appelé le frimeur le frimeur donc voilà alors avec mes prouesses lors du dernier combat les autres doivent me considérer comme le meilleur d'entre eux et il n'aurait pas tort il n'aurait pas tort ah on arrive à un certain niveau là quand même c'est factuel non c'est factuel rien qu'au dernier combat ça s'est vérifié ça s'est totalement vérifié il y avait tout seul le mec il y avait tout seul au milieu de 3 niveaux 7 ou 4 niveaux 7 je sais plus et puis il a fait le taf il a fait le taf il a fait totalement le taf obtient 280 d'XP non alors je ne prends pas l'XP parce que je n'ai pas envie qu'il se détache trop des autres au niveau de l'XP en fait j'ai déjà mes 4 premiers ils sont tous plus ou moins au même niveau je n'ai pas envie que le niveau des ennemis augmente plus vite que nécessaire donc on va prendre la renommée puis ça on va peut-être remonter le bonheur parce que la renommée ça va ce n'est pas 20 qui vont nous sauver pour l'instant on va prendre ça on va raconter une histoire on va raconter encore une fois le combat au groupe on va faire un petit peu de cuisine la cuisine on va faire deux pains ah maintenant il va falloir il va falloir refaire revivre cet instant de gloire et de puissance il est magnifique il est merveilleux il est merveilleux j'ai envie de dire il est plutôt bien non on n'a pas encore fait l'appel à sel on l'a juste appris il ne faut pas aller plus vite plus vite que nécessaire on va aller le faire tout de suite ah ouais non mais Arngrim là il est il est sur un nuage bon il a failli mourir il a failli quand même mourir comme un chien lors du dernier fight mais et 620 620 620 620 sérieux ok on a fait pardon on a fait qu'une seule on a fait qu'un seul contrat non on a fait aussi on a fait aussi en bas vaincre la bande de Joabert vaincre le repère d'accord ouais quand même on a pas mal collecté on a pas mal collecté ok bah c'est parfait c'est parfait on va reprendre on va reprendre des contrats le contrat de l'escouade de Lodgo et l'escouade de Rida prendre l'escouade de Rida je sais jamais sur le passage c'est toujours ça de pris et on n'a pas payé nos compagnons je crois on n'a pas payé nos compagnons si il me semblait j'ai l'impression qu'il y a eu un bug mais non c'est moi qui ai pété un câble donc on va aller forger notre petite notre petite pelle à sel on va forger notre petite pelle à sel accessoire sac à dos pelle à sel ah oui je peux en faire 8 oui en effet ah d'accord il y a un niveau de qualité pour la pelle à sel aussi allez on va essayer de la mettre au max alors ah qualité normale ok coût en sel des plats réduits ça c'est bien ça c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ça va éviter d'acheter du sel ou trop de sel parce que c'est combien oui c'est un sel donc oui ça risque ça risque d'être bien on va l'équiper au cuisinier c'est l'ouac l'ouac le cuisinier l'appel à sel où est-ce qu'elle est elle est là ok voilà l'ouac on est bien est-ce qu'on te passe directement avec ton bouclier et on te craft une arme toi on va te crafter une arme ah mais non il faut être niveau 6 bon bah c'est pour bientôt c'est pour bientôt je pense qu'au prochain repos dans deux repos sans faire de combat il va passer niveau 6 donc tu gardes ton arme pour l'instant tu gardes ton arme pour l'instant et est-ce que ça serait pas mal de lui faire une arme à une main à lui enfin j'ai envie de dire parce que l'arme à une main elle est là ouais on va lui faire l'arme à une main on a pas mal de points on va faire ça on va faire ça tout de suite petit craft bien sûr on va faire l'upe mettre en fer on va essayer de bien la faire celle-là on va essayer de bien la faire voilà tout est beau qualité supérieure plus 7 de base c'est juste moins 2 que l'arme qu'il a donc oui oui quand même donc on l'a set up on l'a set up son arme à une main quoique j'ai même envie de dire oui on peut lui faire la version la version au dessus on peut lui faire la version au dessus donc on va apprendre en fait voilà et on va t'as plus de charbon non t'en as 8 ici c'est parfait on met on refait on fait on reforge pardon on reforge et alors elle est là elle n'est pas dans la d'accord il y a deux catégories épais ça m'a un peu perturbé ça m'a un peu perturbé allez on la forge voilà voilà on va se chier voilà parfait 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 plus 13 ah bah écoute les louacs ça y est on va commencer à te stuffer c'est officiel il a sa petite arme à une main pour l'instant il n'a pas le bouclier mais on va lui mettre une torche dans la main gauche voilà il est merveilleux voilà il est merveilleux il est magnifique il est magnifique maintenant on va vendre nos petites armures histoire de se délester on ne vend pas le bouclier par pitié ne pas faire de misclic la clé mort à en fer le médaillon de volonté il a quelque chose lui oui c'est ça il a déjà un médaillon de volonté donc on revend ah c'est vrai il y a le stylet il faut l'équiper non lui il a déjà ça c'est déjà assez fat ça augmente ses dégâts de tir de 10% donc ça reste fat elle elle a ça dans le dos bah du coup ah mais Tuck il a ça bon c'est pas grave on va mettre à Kratos on va mettre à Kratos voilà c'est tout on met à Kratos je vais faire une petite Kratos il est bien Kratos il est pas mal c'est pas mal j'ai envie de dire on vend un petit peu on est bien ouais on est bien ça 38 ça faudra le vendre dans une autre ville je pense les épices pour parce que là je crois que les épices c'est les trucs qu'on prend ici dans cette ville si je dis pas de bêtises on vérifie ça très rapidement ouais c'est ça donc revendre ici ça le fait pas on perd de l'argent est-ce que le repère de rat ici il est fait non on a pas de repère de rat à faire ici donc normalement on devrait pas se choper potentiellement une peste donc on va pas lui prendre de remède à lui ah non c'est un repouche-cheveux ah je croyais que c'était un remède contre la peste lui qui vendait qui c'est que ce truc repouche-cheveux ouais ça a l'air d'être une arnaque le repouche-cheveux finit les crânes né garnis un peu de lotion sur vos caboches avant de dormir et dès le lendemain votre tête est recouverte d'une chevelure digne de Saint-Eléor ouais c'est quoi c'est pour changer la coupe c'est pour changer la coupe du personnage mais il y a il y a les outils de barbier pour ça c'est beau ah c'est beau mais bon j'y crois moi on verra ça plus tard on verra ça plus tard pour l'instant on va repartir on va aller s'occuper des vignes on va aller s'occuper des vignes avant la bouffe 5 jours tac on est bon peut-être peut-être réparer non on l'a déjà fait réparer on l'a déjà fait et on a déjà acheté tout ce qu'il avait à vendre ok on est parti c'était un c'était ce fut un long on va faire à manger on va faire à manger on va faire à manger du pain on en fait deux voilà parfait et puis on n'a plus rien on n'a plus de viande pour cuisiner si on a du porc du porc donc il va falloir apprendre la recette du porc c'est un des trucs qu'on look le plus donc oui tant qu'à faire on va l'apprendre voilà en plus on apprend une nouvelle recette en le faisant c'est merveilleux le porc grillé combien on en a ? on en a huit on en a fait huit parfait en plus il a pris un level dans son métier donc normalement il a un peu upgradé dans ses stats ça donne quoi maintenant plus quatre il est passé de plus deux à plus quatre c'est déjà ça plus quatre en constitution c'est reparti allez 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 on est bien on est beau on est chaud il y a des sangliers qui sont totalement vénères on va les laisser on va les laisser on va directement aller purifier les vignes on va purifier les vignes et se faire attaquer avec un roman on a tout fait on a tout fait tac ratos allez on utilise le désherbant on verse le désherbant d'accord Grégorienne pas de soucis merci merci pour merci pour avoir suivi et puis je te souhaite une très bonne nuit et bon travail pour demain et je te dis peut-être à demain sait-on jamais allez bye alors c'est brindir à bougri c'est tout ce qui reste de notre tubercule par le crâne de Sainte Septime la dame ne va pas être contente la dame la dame la dame on comprend un peu plus le drama qui se trouve derrière tout ça la dame donc c'est peut-être celle qu'on suspectait ici celle qui voulait enlever une certaine personne une certaine femme peut-être celle qu'on avait retrouvée en train de se disputer au château de Mareim avec le négociant Mareim il y a tout qui commence à s'emboîter j'ai envie de dire voilà voilà c'est tout ce qui reste allez on se les fait oh bah niveau 4 niveau 4 mais vous allez vous faire ouvrir les mecs mais ça va être 1 des 100 1 des 100 1 des 100 1 des 20 1 des 30 ok c'est bon désolé c'est le craquage c'est le craquage donc ils ont pas de buff ils n'ont pas de buff donc voilà Arngrim ouais il peut y aller il peut y aller solo Arngrim il peut y aller solo je me fais pas de soucis pour lui je me fais absolument pas de soucis pour lui il y a des gars là ouais il va y aller solo il va aller là là s'emboîter lui et à tank tu vas aller ici tu vas aller ici eux ils sont 3 donc Kratos tu vas aller avec tank et Luwak Luwak tu vas aller tanker nos 3 compères et puis et puis voilà puis on est bon on va être bon bientôt tac 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 je te mets là voilà comme ça on fait ça alors toi tu vas jouer toi tu vas jouer c'est bien tu vas aller sur Kratos toi tu joues allez tank on prend tank on va aller se faire lui on va aller se faire lui et on va se mettre comme ça ça va je t'occu bah non ils vont prendre vraiment cher en plus ils vont rien me faire perdre ils vont prendre cher en plus ils se mettent dans la zone on est arrivé à un stade où ça n'a plus aucun sens alors Ardgrim 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 on va voir si vraiment mérite la frime bah voilà tu le chef tu le chef Ardgrim et bien je me vois qui tank parfait il y a une déviation voilà il perd encore moins c'est parfait maintenant on va prendre toi non on va prendre Kratos et avec Kratos on va s'occuper de ces deux là je pense que je peux les toucher avec Kratos ouais il a il a une bonne aire d'attaque il y a un bon éventail lui il va mourir quand il jouera donc on va engager Mr. Tank on va engager Mr. Tank on tue presque Mr. Tank non on va le garder il fait pas mal on va garder nos points parce qu'on va avoir plein de combats enchaînés cette fois-ci on va pas faire la bêtise de gâcher nos points on va essayer de les garder c'est vrai qu'il se met juste à côté lui il fait une attaque de zone ah oui voilà parfait comme ça il a pas besoin ouh 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 ça fait plaisir ça le petit coup de couteau par contre ce qui est bête c'est qu'il a engagé le tank donc on va se mettre ici non on va se mettre ici ouais 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 on va se mettre ici on va se mettre ici on va faire backer un petit ah non on va pas ah dommage bon c'est pas grave voilà on va prendre Erina et on va faire bobo on va faire bobo voilà elle a fait bobo elle a fait vachement bobo toi tu donnes ton coup t'es content on est heureux mais tu meurs voilà ok 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 voilà et pas à la rolle tuer voilà ça c'est fait ok assuré bon bon ok bah allez petit coup hop là bon bah c'est c'est le round de la victoire c'est le round de la victoire oh là là c'est le round de la victoire je vais te battre ici voilà on peut en utiliser un bon on peut en utiliser un ils sont démoralisés oui ah bah oui bah oui qui s'enfuit voyons on est pas des bêtes ah bah tiens c'est maintenant qu'on commence à looter des boucliers mais c'est pas le level qu'il faut donc on a déjà celui-là c'est très bien Kratos oui Luwak t'as toujours pas pris ton level t'as toujours pas pris ton level c'est pas grave c'est pas grave voilà on répare on répare une heure à 6 on est pas mal on a une prime ici on a une prime ici peut-être envie de faire la quête principale avant ouais 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 on va réfléchir deux ans ouais allez on va là je suis quasiment sûr que ça va être du gros level donc autant prendre le level pour Luwak en premier allez on prend le piton merci le piton a été pris on va aller soigner ici voilà on utilise la potion désherbante et certainement on va avoir un groupe qui va pop voilà le groupe a pop alors bucle alors mercenaire on s'improvise jardinier ouais ouais c'est ça c'est niveau 5 plutôt pas mal ça va aller vite ça va aller vite toujours pas toujours pas de bœuf c'est plutôt cool c'est plutôt cool tank 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 tu vas aller là armgrim non armgrim va s'occuper de ce qu'on l'a tank tu vas t'occuper de sueur kratos va arriver par derrière ici menénal là en soutien erina en soutien est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un soutien pour armgrim non voilà on va aller te faire attaquer lui 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 et on va même se mettre ici dans le coin comme ça normalement il ne devrait pas me bouger il ne devrait pas me bouger alors on attaque on attaque et on set up parfait j'aime quand tu fais ça j'aime petit fanta ça petit fanta ça le prochain jouet c'est lui et après c'est lui donc armgrim armgrim qui va commencer à casser les cucu on va faire ça comme ça voilà et puis ben voilà c'est le kill c'est le kill ah dommage bon c'est pas grave on va aller là il engage il mettra du temps à le tuer donc enfin il mettra du temps à le tuer mais il ne le tuera pas spoiler alert spoiler alert donc toi tu es allé là d'accord ben pourquoi pas on va prendre le whack et le whack il va attaquer hop là allez bien contre des niveaux 5 c'est peut-être bon on va peut-être plutôt se mettre ici voilà 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 comme ça il ne pourra pas bouger on sera dans la zone et la brochette oui la brochette parfait alors on va prendre en bas toi tu vas attaquer dans le dos oh là là oh là là c'est bien c'est très bien toi tu vas surtout pas attaquer le tank parce que même si c'est un petit level toi les tanks tu leur fais pas mal voilà c'est mieux les intermédiaires et les armures légères voilà engage le whack le whack est très bien il va être pas mal le whack en tant qu'après il va être pas mal on va aller aider les armures on va aller aider les armures bon allez petit debuff de fièvre et c'est vrai que nous avons Kratos qui peut se permettre de faire un coup voilà et puis bah on achève on achève on achève bon round qui commence qui joue c'est toi alors si toi tu joues voilà et bim et bim ok bon on va garder les pourrains on va garder les pourrains on va les faire abandonner ces petits ouais 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 toi tu vas aller tuer lui plus c'est le chef et bah voilà oui on laisse s'enfuir niveau 5 on court pas après limite si ça avait été du niveau 7 ah voilà l'ouac bien qui prend son level qui se met qui se met en round tout le monde bah à volonté on va prendre la volonté tout roi tout réparer et l'ouac va enfin avoir un bouclier et une épée voilà enfin ah c'est c'est de l'émotion c'est de l'émotion c'est totalement de l'émotion alors on continue alors qu'est-ce qu'il se passe alors Madelebert loupe ça c'est ce que j'appelle du combat mercenaire les gladiateurs n'ont rien à vous en dire bah on a conquis la reine de Smoth ou on n'a pas conquis la reine de Smoth hein comment ça se passe ne croyez pas que je suis venu ici uniquement pour vous admirer c'est le négociant qui m'a chargé d'avertir les vignerons que vous alliez venir histoire qu'ils ne vous confondent pas avec ce que vous chassiez le négociant m'a aussi demandé de vous remettre une de votre récompense quand vous aurez fini il a l'air très préoccupé par quelque chose en rapport avec dame Brunhilde et ne souhaite pas recevoir au château ouais 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 ok bon bah voilà on s'est fait la quête on s'est fait la quête donc maintenant maintenant on est à 80% 80% il y a toujours cette quête là-bas de l'histoire et d'ailleurs je pense que c'est celle-là qu'il va falloir qu'on fasse ouais je pense que c'est celle-là qu'il va falloir qu'on fasse parce qu'on n'en a pas vu d'autres on a tout fait on a tout fait on a tout claqué donc ça c'est un lieu défendu donc c'est pas ici qu'on va avoir la quête là on sait que c'est ah bah d'ailleurs il va falloir on va aller à la prison et on va acheter des des chaînes pour essayer de capturer ces messieurs mais ils sont beaucoup donc je sais pas si on réussira à tous les capturer allez on va déjà on va là-bas on va acheter les chaînes prison de vertruise igebède igebède donc on rachète deux cordes c'est toujours utile les cordes les chaînes on va en prendre cinq alors on en prend cinq on va en prendre cinquante non plus là quoi qu'ils étaient combien ils étaient six ou cinq je sais plus on en prend cinq on va se revendre on va revendre enfin on va revendre un petit peu tout notre bar là ça pourrait être pas mal peut-être niveau 5 ça sert à rien niveau 4 ça sert à rien niveau 4 ça sert à rien niveau 4 ça sert à rien ok bon ça va on a ça à prendre mais bon ça c'est pas un collier on apprend un collier à dents on dégare qui est de 10% mais bon on n'a pas de chien on n'a pas de loup on n'a rien pour les équiper donc c'est gentil on peut enfin apprendre des recettes des recettes de niveau supérieur du raisin ok j'en vois jamais du raisin ils sont peut-être vendus chez le marchand je crois oui oui je crois qu'ils sont vendus chez le marché au marché par exemple on apprend Eric Coque de Mouton je crois que c'est la spécialité d'ici quelqu'un qui m'avait parlé je sais plus où et puis ben voilà on n'est pas pire j'ai envie de dire on n'est pas pire donc maintenant qu'est-ce qu'il y avait ici est-ce qu'on avait vidé est-ce qu'on avait vidé tout ce qu'il y avait acheté ici oui 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 on avait tout acheté ici avec les dents donc le l'autre camp tracker il est il est là il est là notre camp tracker est ici donc je n'ai pas spécialement envie de passer par là on va plutôt passer par là ceux-là on se le fera sur le retour on se les fera sur le retour quand on va finir la quête ici parce qu'on n'a pas assez d'outils pour se réparer pour enchaîner les combats il ne nous reste que deux il ne nous en reste que deux c'est bien le poids c'est bien on va éviter ces joyeux messieurs normalement ils n'auraient pas nous nous rattraper avec notre sprint complètement non 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 toujours regarder sa fatigue toujours regarder sa fatigue ah j'ai failli me faire avoir j'ai failli me faire avoir ah là là ah c'est triste voilà ils sont assez loin ils sont assez loin on va se reposer on va se reposer moins de 12 oui bah oui sinon pas à manger ça ça va avancer ça on avait mis ça en bœuf on est bon on avait rien d'autre à faire on va récupérer 6 points on sera à 12 ouh ça va être bien ça ouh ça va être très bien ça va être très très bien donc on va prendre des saucisses on va prendre du porc grillé on va prendre des saucisses du porc grillé on va prendre des haricots parce que c'est un kilo d'haricots on va peut-être pas essayer de faire de l'over nourriture on va être obligé en fait on n'a pas de truc à un bon tu me diras c'est pas grave c'est pas bien grave voilà on a des champignons on veut tu en voilà et on se repose voilà on est bien on est bien allez on est reparti cette fois-ci ils sont vraiment pas du tout à côté de nous on va pouvoir les esquiver tranquillement ah bah tiens quelqu'un de la garde la garde du comté ça fait longtemps qu'on a pas vu la sécurité est pas tip top top dans ce comté très honnêtement je suis un peu déçu je suis un peu déçu on va vite aller voir ce qu'ils ont à vendre on va vite voir ce qu'ils ont à vendre ok mais c'est une blague en fait c'est une blague parce que quand je lui ai crafté son arme enfin c'est pas grave c'est pas grave on a rien vu on a rien vu on a rien vu tchak 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 auberge sainte l'énaïde on a pris tous les contrats je crois ah non on prend ça après il n'y a que des contrats on a fait tous les contrats maintenant c'est que des contrats répétitifs d'escouade de bandes à zigouillers voilà ouf oula elle est loin celle là je crois pas qu'on va aller là bas on a pas grand chose à faire c'est pas très rentable on va plutôt l'annuler c'est quasiment sûr qu'on n'ira jamais on va plutôt prendre celle là voilà c'est déjà un peu plus entre guillemets acceptable voilà on prendrait le rendez-vous de l'apothicard ça on peut vendre ça ne sert à rien ça ne sert à rien on m'a fait la quête et on peut repartir et puis on va accepter cette quête totalement douteuse totalement douteuse on esquive les sangliers qui sont ici alors Brunhild Adralazar il s'agit de capturer une femme qui représente un véritable danger pour l'avenir des royaumes d'Alazar et de Gozenberg bien sûr il va sans dire que son identité ne vous regarde pas vous la ramènerez vivante vous empêcherez de récompense pour sa capture et vous ne reparlerez plus jamais de cette mission est-ce que cela vous intéresse ? ouais j'en suis fort aise d'ordinaire cette femme circule à bord d'une petite caravane entre le domaine de Winfell et la ville de Marraine attends parce que ça je disais ça quête plus du fion mais ça pue encore plus parce que là c'est là où il y avait un espèce de mariage où il y avait un banquier et tout donc ouais d'accord pas de soucis pas de soucis du coup il y a une quête ici donc on va revenir et on n'a pas pris les outils de forgeron bien sûr un truc assez indispensable est-ce que toi t'as refait ton stock oui tu as refait ton stock c'est merveilleux c'est dommage qu'on puisse pas les craft ça parce qu'on en a quand notre bricoleur il se repose mais on n'a que deux à chaque repos c'est pas pas très rentable ou alors il faudrait peut-être plus que je répare chez le forgeron parce que ouais je pense qu'il va falloir plutôt faire ça ouais 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 ça me paraît pas mal comme plan ça me paraît pas mal du tout donc voilà là tous ces contrats là ouais mais je je vais pas rester 100 ans dans cette zone les gars je viendrai un ici quand j'aurai vraiment besoin d'argent comme ça j'enchaînerai les contrats je me ferai à peu près 1000 200 ouais à peu près 800 à peu près 800 ok on est parti on est parti nous sommes partis toi tu m'as déçu ils ont décidé de de vivre là-haut maintenant c'est bien parce que c'est ça parce que ça je connais pas ça qui êtes-vous que voulez-vous je crois que c'est toi qu'il faut que je ah bah j'ai bien fait d'acheter les chaînes j'ai bien fait on va prendre 70 en recherche ok d'accord 70 en recherche bah écoute c'est la quête principale c'est la quête principale niveau 7 ouais mais ça va on a l'ouac qui est maintenant un peu plus opé et ils sont 8 mais elle je pense elle doit pas faire trop trop mal elle doit pas faire trop trop mal ils ont pas de buff mais par contre ils ont le bonus de groupe mercenaires d'élite les unités compagnons ont rivalité quand elles sont engagées rivalité les déca posés par l'adversaire engagé réduit de 50% oh oh bah c'est chiant ça ah bah quand même oui c'est pas mal chiant ouais 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 bon ils sont niveau 7 il ne faut pas la tuer il ne faut pas la tuer on va essayer de rester rester dans les clous mais de toute façon on s'en fout de toute façon c'est elle qui a langage de toute façon Armirim a joué là toi t'es pas à nous ouais on va te mettre toi là toi là quoi que non ça sert à rien de mettre Kratos ici on va te mettre là avec Tank et Louwak non on va mettre Louwak à la base de Tank ici on va mettre Kratos là voilà je pense qu'on est pas mal on va mettre Oak ici parce que comme ça il pourra toucher un peu tout le monde Armirim là les deux voleurs ici ouais moi 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 on est bien ouais bah c'est ça qu'on va faire allez Armirim s'il te plaît ouf oui allez pas oublier que c'est du niveau 7 on a failli mourir tout à l'heure bien bien mon petit Rivalité donc il est engagé il va prendre moins 50% donc lui il est engagé c'est très bien comme ça Louwak 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 ouh bien Louwak 130 d'armure 79 de points de vie ah t'es presque au niveau des autres enfin bon presque mais au moins maintenant tu sais tu vas servir à quelque chose à tanker eh oui eh oui eh oui euh tac toi tu vas ouais on va s'occuper de la miss elle a quoi 87 on va prendre Kratos non non ça va la tuer si on prend Kratos Kratos il est un peu trop vénère euh j'ai non ça on va s'occuper d'elle après on va s'occuper d'elle après par contre faut pas qu'elle devienne attaquer lui est-ce que toi t'as riposte non non t'as pas pris riposte ah non je crois qu'il a il a déjà fait riposte euh allez voilà voilà et on va demander au capitaine d'achever je savais pas j'avais oublié qu'il balançait un couteau j'ai oublié qu'il balançait son couteau ok on va se calmer un peu sur les dégâts critiques merci ouais ouais 42 ça devrait aller pour la capturer j'imagine qu'il ne faut pas être engagé pour capturer parce que là je n'avais pas l'option là on est bien on va plutôt on va plutôt aller aider là on va plutôt aller aller aider là comme ça parfait ou 65 effusion de sang toi tu fais plaisir mon petit tu fais plaisir on va pas t'engager parce qu'on va laisser Louwak t'engager voilà toi t'es bah t'es mort tout simplement puis on passe on passe le tour de Kratos on va prendre Louwak on va engager lui c'est très bien voilà là où tu vas toi ça va ça va ça va et on va aller gentiment démonter notre ami enfin notre ami notre ami c'est vite dit c'est vite dit je crois pas qu'il nous voit comme notre ami lui honnêtement on peut faire ça bah alors il n'a pas traversé il n'a pas traversé alors toi 42 16 20 ouais je crois que c'est ça qu'on va faire ça t'es combien euh ça passe 100% ok voilà toi t'es assommé comme ça ça c'est fait pour elle on l'a capturé tu fais mal quand même toi de loin on va se mettre en face et on va le tuer ah peut-être peut-être pas c'est triste c'est triste c'est pas grave on a un nouveau tour qui commence et là on va pouvoir envoyer du pâté c'est pas grave c'est pas grave avec sa garde et on s'en fiche on va on va s'occuper de lui ouais quand même elle est erina voilà très glorieux ça c'est cool gratuit ça fait toujours plaisir ouais être long à tuer lui même la riposte et avec sa garde on va lui tomber sa garde à la garde à zéro on a dû le faire jouer d'ailleurs avant d'attaquer avec mes nénales ça aurait été beaucoup plus rentable oui bah vas-y tu peux me critiquer à 10 il n'y a aucun souci mon pote il n'y a aucun souci c'est pas vrai voilà 100% et on l'achève on achève les petits voilà ah non il peut pas aller derrière c'est pas grave c'est pas grave voilà là ça va commencer à faire mal oui ça fait déjà un peu plus mal on va pas overkill ça va là par contre on peut faire ça le nouveau skill on va le tester et 100% voilà c'est merveilleux ça or ça c'est beau quoi allez il est temps d'aller finir le combat 130 quoi oh il n'y a même pas un seul oh il n'y a même pas un seul objet quoi les gars non on va pas réparer pourquoi parce que on va essayer d'aller réparer à la ville qui est sur le chemin à mon avis pour aller rendre notre otage Corinne 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 et on va peut-être te soigner Corinne d'ailleurs on n'est pas des bêtes on n'est pas des bêtes on va y aller ouais on va y aller du coup on a pris un indice de recherche on a pris un indice de recherche ça semble être importante la garde et les compagnons sont en alerte ok 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 bah ça y est c'est notre premier notre première fois où on a du soupçon allez est-ce que quand on a du soupçon comme ça on peut quand même réparer les choses sans se faire dénoncer par la garde ou je sais pas ça va je te remercie mon pote tu t'es pas refait tu t'en es pas refait ok 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 écoute on repart on repart et puis on va dormir ici on va dormir ici on va économiser on est bien je pense que c'est ça qu'on va faire le boule kick je t'ai vendu tu veux me le revendre plus bas non ça va je te le laisse je te le laisse je préfère celui que j'ai vous avez atteint le niveau 2 de la voie crime et chaos accès au contrat d'assassinat pour assassiner des gens c'est bien ça contre un assassinat pour l'instant il n'y en a pas il faudra tomber un peu ce qu'on a il faudra tomber un peu ce qu'on a on repart on repart ça va mais ça a descendu non allez tiens tiens camons nous là bah je vais livrer hein coraine 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 alors comme j'ai bien fait comme j'ai bien fait de vous embaucher cette femme me posait tellement de problèmes et tout d'un coup la voilà entre mes mains prenez donc cette récompense et les remerciements de toute la noble famille à l'hasard d'accord 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 essence vierge donc ok bon bah on a fait les 100% on a peut-être fait une connerie mais on a fait les 100% au moins on va avoir la quête de fin de scénario vous avez idée ? ouais ok on va se faire nos c'est joyeux là c'est joyeux c'est l'escouade de Gégo allez on va se faire l'escouade de Gégo on va pêcher ça fait un moment puis bah voilà hein pourquoi se priver hein j'ai envie de dire Hohohoho ! une petite envie petite carpe petite carpe Et une autre carte, on a toujours notre indice de recherche, il faudra alors payer pour nos crimes, et où c'est qu'on paye pour nos crimes ? Une rumeur courte en vertruse, la fiancée du négociant Clément Admarim a disparu, bah oui, oh non, c'est pas moi, c'est pas du tout moi, voilà, comme il n'y a pas de poste de garde ou quoi que ce soit, on va peut-être essayer d'aller parler à eux, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça, je crois j'ai fait déjà, j'ai eu du, vous êtes recherché pour de nombreux crimes, nous ne vous laisserons pas partir sans avoir payé les amendes que vous devez, rien de personnel, je fais juste mon boulot, ben, je veux bien payer, mais je sais pas combien je vais payer, combien je vais payer, accusé, un de vos compagnons sera tiré à la courte paille pour porter le chapeau, il sera envoyé en prison, non, 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 ça va, on va payer, alors merci de votre contribution, mais il vaut mieux qu'on ne vous reprenne pas à ça, ok, rien à déclarer, ok, bah, bah alors, c'était gratos, c'était gratos, sérieux, c'était gratos, ok, bah merci, pourquoi vous, ok, pourquoi vous courrez, euh, oui, eh oui, le néganciant Clémence Dald-Marie vous fait savoir qu'il vous attend dans son château, ok, bah d'abord on va se faire nos amis ici, niveau 7, et ils sont 9, ok, j'ai go le glouton, j'ai go le glouton, caporal, bah c'est parti, on va se faire du niveau 7, alors que nous on est toujours niveau 6, c'est pas cool, c'est pas cool, ils ont un buff, donc il faut trouver leur chef, j'ai go le glouton ici, euh, on va prendre un Grim, on va prendre un Grim, ouais, on va prendre un Grim, ils sont que 3, ils sont que 3, ah, c'est un tank, ah, c'est un tank, c'est un tank, c'est un tank, on va se mettre dans le coin ici, ok, parfait, euh, c'est plus par là-bas que ça va être la crise, en fait, c'est plus par là-bas, donc on va mettre les 2 tanks ici, voilà, on va laisser, toc, ici, on laisse qu'ici, on va prendre Rina, on va la mettre ici, voilà, on va laisser Auk ici, potentiellement en support, Kratos, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un Kratos ? On va prendre Ménénal, plutôt en soutien, et je pense qu'on est pas mal, là, là, on est pas mal, t'auras toi à jouer, donc on va prendre un Grim, on va prendre un Grim, et puis, on va faire ça, en espérant qu'on soit bloqué dans le coin, là, mais j'y crois moyen, en fait, bon, c'est pas grave, allez, on attaque, je go le glouton, il est engagé, ils ont perdu leur buff, c'est ce qu'on voulait, voilà, c'est pas mal, comme ça, maintenant, on va prendre le Wack, parce que maintenant, c'est le Wack, notre tank, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'oublier, et tu vas te mettre ici, le Wack, tu vas attaquer, voilà, la stabilisation, ça a l'air d'avoir marché, on n'a pas reculé, alors que normalement, ça, c'est un coup qui fait reculer, désengager, tout ça, et lui, qu'est-ce qu'il a ? Ignore la garde, ok, ça va, ça va, mais toi, pourquoi tu fais ça ? je vais t'esquiver, mec, je vais t'esquiver totalement, et on va aller se mettre sur lui, parce que lui, il va faire mal, je pense, le Soudar, c'est vrai que tu as une course, toi, il ne faut pas oublier, ça, voilà, on se pré-shot, eux, ils sont loin, eux, ils sont loin, et puis, on va essayer de tomber, les gars, au plus vite, ça serait quand même pas mal, là, ça devrait aller, tu as Ménénal qui va apporter son soutien, ouais, alors, te tuer toi, enfin, t'entamer, on va te faire reculer, donc c'est toi qui va te faire reculer, comme ça, tu vas pouvoir juste, tu vas pouvoir aller là, quand même, ben voilà, tu bac un peu, voilà, Kratos, 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 je vais avoir envie de te mettre là, Kratos, ouais, tu vas te mettre ici, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, puis, écoute, viens, je vais déboîter, qu'on est là pour ça, on est là pour envoyer du lourd, et puis, on va le kill, ah, quoi que non, lui, il fait une AWO, et puis toi, on va te mettre ici, voilà, petit coup, j'ai, on va, on va tomber le temps, on va tomber le temps, ah merde, ah, on l'a désengagé, ah, je pensais pas que je le désengagerais, mince, 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 voilà, petite brochette, et puis tu vas, voilà, parfait, c'est pas grave, petite brûlure, ça, si c'est pas trop stacké, ça fait pas trop trop mal, alors toi, on va te réengager tout de suite, mais alors tout de suite, voilà, histoire que, histoire qu'ils aient plus leur buff, et est-ce qu'on peut te tuer, non, t'as 117, main en haut que non, ça va pas le faire, toi, tu vas jouer, tu vas te mettre ici, non, tu vas te mettre ici, t'engages, voilà, 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 tu commences un petit peu à faire chier, un petit peu, toi, tu commences vraiment même, donc, on va se mettre ici, euh, non, non, il va falloir tanker lui, Kratos, est-ce qu'on est en tant que, c'est bon, tu vas toucher personne, tu touches personne, parfait, 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 on t'engage, bien sûr, bien sûr, bien sûr, et on te tuera au prochain tour, c'est parfait, il est temps de bouger nos amis des flammes, il est temps de bouger nos amis des flammes, euh, ouais, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, nickel, bon, ça diffuse, bien sûr, le tout, mais au moins, ça les entame tous, maintenant, voilà, j'ai envie de dire, c'est celui qui aura la plus grosse, et je pense que j'ai la plus grosse, honnêtement, enfin, je pense que tant qu'à la plus grosse, c'est sans équivoque, j'ai envie de dire, il faut pas que lui, il faut pas que l'on engage l'autre, alors toi, tu commences vraiment à faire, à faire chez ton monde, on va te foutre ici, à quoi que, qui va jouer, c'est toi, bon, ça devrait être bon, allez, on va commencer à t'attaquer, voilà, il y a un potentiel de brochettage, assez conséquent, oui, tout à fait, voilà, il y a un petit saignement pour la route, c'est ça qui fait du, c'est ça qui fait bien, c'est ça qui donne le plaisir, voilà, un petit riposte, 31, en saignement, c'est parfait, ok, et pourquoi tu as fait ça, attends, Wade, pourquoi tu as fait ça, tu as juste attaqué ton pote, il a juste attaqué son pote, d'accord, il joue pas, il a été traumatisé d'avoir attaqué son pote, je pense, dans le dos, dans le dos, tu vas faire très beau bourse, un PV, il mourra sur le prochain tour, il mourra sur le prochain tour, il m'a pas désengagé, Arngrim, qui tient toujours, qui tient toujours, c'est bon, on va l'achever, on va l'achever, oui, on devrait l'achever, on devrait, on devrait, voilà, c'est déjà, c'est déjà, mais où, où t'as pris cher, toi, on va, de toute façon, on va l'engager, toi, on va t'engager, et toi, ah mince, ah mince, ah non, ah mince, bon, c'était pas le bon mot, c'était pas le bon mot, c'est vrai qu'il faut que je me fasse à l'idée que lui, il a une attaque de zone, vraiment, c'est assez capital d'ailleurs, voilà, l'ouac, c'est parfait, tac, c'est qui qui va jouer, c'est toi là-bas, on va t'engager mon pote, on va t'engager, on va tuer, voilà, et là, on t'engage, et on fait ça, ça prend un point, mais pour ce qui reste, ben voilà, voilà, arméry m'a été très chaud, sur ce coup, on va faire ça, et voilà, je suis désolé, c'est moi qui a eu le plus gros marteau, et puis on va finir lui, je pense que lui, naissamment, on le tue, non, 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 je veux looter, je veux looter, voilà, voilà, et puis, voilà, c'était ça qu'on veut, c'était ça qu'on voulait, c'était ça, non, non, quoique 76, 17, 17, ouais, c'est la même, 74, 18, 2, elle a qu'un slot, mais 8% de critique, c'est quand même ouf, ouais, on va lui équiper, on va lui équiper, comme ça, elle a une nouvelle couleur, elle est bien, Ménonale, elle est bien, tac, donc ça, on ne peut pas enlever les renforts d'armure, normalement, donc ça, dommage, on aurait dû mettre à deux, à un seul, quoique non, si on avait mis deux, c'était à elle, donc, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal, alors on va pas tout réparer, on va juste tout soigner, et on va réparer, à la petite ville, faut prendre le coup de faire ça, faut prendre le coup, on va réparer tranquillement, la 32 c'est rien, et puis, on se sauce, on prend la sauce, avec les outils de forgeron, puis on va revendre, tout notre, non ça c'est bon, ouais, on revend, on revend, on revend, oh, là par contre, on revend plus, on revend plus cher, je crois, bah écoute, voilà, comme ça, comme ça, ça c'est fait, ça c'est un composant, ouais, ça c'est un composant pour faire des huiles, est-ce qu'on peut faire des huiles ? C'est des huiles, c'est là, on peut faire une huile, on peut faire une huile, chaque fois que une compétence afflige des dégâts, 30% de la santé est égale à 20% des dégâts affligés, c'est pas mal, c'est un petit peu d'empirisme ça, ça c'est, 30% des dégâts subis, ok, c'est une huile pour tanker, l'huile d'acide, chaque fois qu'une compétence afflige des dégâts, 30%, ça c'est pas super fat, on joue pas trop, un gameplay brûlure, vivacité, ah, ça dit pas vraiment ce que c'est en fait, ok, particulièrement efficace, à des moments cruciaux, et extrêmement fugaces, d'accord, c'est bizarre, on va prendre, on va essayer de faire une huile de, on va faire une huile comme ça, mais on peut pas le faire, on a pas de quoi crafter, il faudra le faire à la prochaine grande ville, ok, 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 on est bon, on va tout réparer, on a pris ce qu'il fallait, on a vendu, on a vendu un peu notre inventaire, est-ce que toi on te connaît, est-ce que tu nous as déjà proposé tes articles, non, tu nous as pas proposé tes articles, mais, 4 critiques, 42 d'armure, 4 critiques, ah bah c'est la même que ça, c'est la même que ça, est-ce que l'un de vous en a besoin, 46, 4, non, Irina, 51, bon, quand on aura un renfort, par contre, 4% de critiques, et le renfort, c'est, c'est 4% aussi, donc c'est comme si l'armure avait un renfort, c'est, et avec un renfort, je pense que, ouais, c'est plus ou moins la même armure, quoi, ouais, et là, on n'a pas de renfort, ok, ok, donc, bah, 140, non, on va pas, on va pas gaspiller, inutilement, un truc qui est quasiment équivalent, on va essayer de gaspiller l'argent, tu te calmes, tout de suite, les cochons, on se calme, on se calme, on va retourner chez vous, voilà, laissez-moi en paix, merci, je veux juste rendre la quête, ah mais non, ah mais non, c'était en bas qu'il fallait aller, c'était, il fallait aller voir, lui là, là, oh, c'est pas grave, on a pris, quand même, on a pris les outils de forgeron, c'est toujours ça, et puis, de toute façon, on a assez de nous, on est bien, on est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, ah, on va bientôt faire se reposer, à des champignes, alors on va se reposer en plein milieu des vignes, superbe, et toi t'en es où, ok, c'est pas pour maintenant, c'est pas pour maintenant, toi, est-ce que t'as encore besoin de t'entraîner, non, non, si, ouais, ouais, il faut que tu rattrapes, il faut que tu rattrapes, et toi, 1000 d'XP, ça va me rattraper bien 1000 d'XP, alors on reverse le salaire, parce qu'on veut garder nos petits compagnons, on va manger beaucoup de champignons, et puis voilà, et puis là on est bien, on mange plus que nécessaire, 83 d'XP, ah, en plus on a pris un point de connaissance, et l'ouac a un cas de conscience, alors l'ouac, si seulement mes parents pouvaient me voir, ils seraient tellement fiers du guerrier que je suis devenu, alors restez dignes écrire ou célébrer, on obtient 50, ah oh, ouais, ouais, ça sera toujours ça de pris, tu me diras, quoi que plus 1 de relation avec les compagnons, ça peut être pas mal, la relation, c'est quand même, c'est assez, allez, et en plus, voilà, c'est ça qui est bien, ça file à max de bonheur, ah oui, on va faire ça, on va faire ça, c'est reposé, on est reparti, on est reparti pour aller au château, du Mister Négociant de Maraim, ouf, on esquive les sangliers, alors il y a une forge ici, oh mais il y a une forge, c'est vrai, il y a une forge, mais oui, oui, tous les jours, tous les jours, donc maintenant, château de Maraim, Clémence Ald Maraim, je vous ai fait appeler mercenaire, car je ne peux confier cette mission, ni à la garde, ni aux compagnons, arrêter une princesse d'Alazard, est aussi dangereux qu'inédit, vos découvertes, que ce soit auprès des trackers, de Roselle ou de Joran, pointent toutes vers Brunhilde, Aldre, à Lazard, Ah bon ? Ah bon ? J'aurais pas dit, j'aurais pas dit, je n'aurais pas dit, je sais pas comment ça, je sais pas ce qui s'est passé, moi je suis là pour aider, c'est tout. L'enlèvement de Corène, est la clé de cette affaire. En la faisant disparaître, je suis libre au regard de l'œil, de prendre une autre épouse, la fille de Brunhilde. Aïe, c'est vrai ça, oui, le truc de, unir Vertruz à Lazard, est la première étape de leur rêve, reformer le royaume du nord. D'accord. Donc c'est tout ça, c'est ça que ça cachait. C'est à vous de les ramener à la réalité. J'ai besoin, ah pardon, j'ai déjà envoyé des hommes, encercler la demeure de Brunhilde, Aldre, à Lazard, mais j'ai besoin de vous pour l'arrêter. Bah, ça va lui faire un choc, à la petite Brunhilde. Ok, 250, 50, laissez passer. Ok. Donc, voilà, nous sommes officiellement à la dernière quête de l'histoire de Vertruz. Et je pense que, juste avant, on va faire une petite pause. Hein, petite pause bien méritée, après, c'est presque 4 heures de live. et puis, je vous dis, dans quoi, 15 minutes à peu près, on va dire. Ouais, 15 minutes. Allez, je vous dis à tout de suite. Merci.